– Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur IHTL en compagnie de Sylvie Acquahue pour ce deuxième débat consacré à l'élection territoriale. Alors après une première confrontation hier qui a opposé six candidats, nous retrouvons ce soir les six autres prétendants qui vont débattre durant une heure et demie, confronter leurs propositions et leurs visions de l'avenir de la Corse et de l'institution qu'ils aspirent tous à diriger. Alors madame, messieurs, bonsoir et merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Je laisse maintenant la main à Sylvie Acquahue qui va vous présenter le contenu de ce débat et les débatteurs. – Bonsoir Jean, bonsoir à tous et à toutes puisque nous avons cette fois-ci une femme sur le plateau. Alors bis repetita, un nouveau débat mais ce soir nous ouvrons avec le bilan de la mandature qui s'achève. Pas du co-officialité, réforme fiscale et institutionnelle, de grands chantiers ont occupé l'Assemblée de Corse depuis 2010. Des thèmes, on l'a dit hier, qui souvent ont abouti à un très large consensus. Nous y consacrerons la première partie de l'émission. La seconde étant dédiée aux questions économiques, sans doute plus en phase avec un quotidien que les insulaires majoritairement jugent de plus en plus difficile. Emploi, transport, déchets, ces dossiers sont au cœur de l'actualité. Les nouveaux élus devront s'en saisir. Ils devront également définir l'organisation de la future collectivité unique. Institutions, alliances et modes de gouvernance viendront donc conclure ces 90 minutes d'émission. Mais tout d'abord, je vous propose une présentation des candidats en images signées Dominique Moray. José Ross y veut s'investir pour la Corse à temps plein. Mais le candidat à les Républicains, ancien ministre, doit d'abord s'imposer à droite face à Camille de Roccazère pour réussir son retour et l'alternance. Christophe Cagnon et du Rassemblement Bleu Marine tentent la qualification pour le second tour. Cela fait plus de 30 ans que le FN est absent de l'Assemblée de Corse. À gauche, le conseiller exécutif sortant Jean Tsoukarelli se pose en garantie républicaine. Co-officialité, statut de résident, il est critique envers certains choix de Pojagobi, mais il reste globalement solidaire du bilan. Moins critique sur les choix de l'exécutif, Jean-Charles Rossucci conteste en revanche sa gouvernance. La Corse à cœur se présente comme une liste de cadras désireux de créer une nouvelle gauche. Seule femme tête de liste, Emmanuel De Gentil a reçu l'investiture du Parti Socialiste. En délicatesse avec Pojagobi, l'adjointe au maire de Bastia veut défendre une Corse qui ose. Enfin, Paul-Félix Bénédetti du Rhinos se veut porteur d'une démarche renouant avec le nationalisme originel. En cas de qualification au second tour, une alliance est envisagée avec les autres nationalistes. Alors une précision avant d'entamer notre discussion. Le but est de débattre, bien évidemment. Vous pouvez donc, madame, messieurs, vous interpeller. Éventuellement, vous coupez la parole. Mais surtout, une chose, je vous le recommande, ne parlez pas tous en même temps, parce que sinon, c'est la cacophonie. Le débat, il gagnera en clarté et les spectateurs en compréhension. Voilà, ceci étant dit, commençons par un premier tour de table avec un retour sur les terribles événements de Paris, au-delà de l'horreur qu'ils inspirent. Est-ce que vous estimez qu'ils nécessitent ici en Corse une révision politique, pas seulement de politique sécuritaire, mais également d'intégration, afin de favoriser la cohésion sociale ? Jean-Tzu Carrelli. Moi, je crois que d'abord, les terribles événements que nous connaissons nous rappellent combien la République est importante, combien la défense de ces valeurs doit être au centre de nos préoccupations. Et cela nous interpelle sur les positions qui ont été tenues par trop de politiques ces dernières années, trop complaisantes à l'égard de certaines exactions, trop favorables à des dispositions qui éloigneraient la Corse de la France. La Corse a besoin de la solidarité. La Corse doit participer de cette unité nationale. Je crois que c'est l'un des premiers enseignements et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, effectivement, notre appel au sursaut républicain doit être entendu. – José Ross, sur ce point. – Je pense que les événements ont marqué la Corse comme l'ensemble des Français. La représentation nationale de droite et de gauche a participé à la solidarité nécessaire autour du président de la République en ces circonstances pour défendre dans l'avenir la République mieux qu'elle n'a été au cours des derniers mois et des dernières années car la France a été frappée à deux reprises terriblement. Mais effectivement, la Corse a participé. Mais aujourd'hui, il faut peut-être éviter de brouiller les enjeux des élections régionales à la suite de ces événements. Il reste des enjeux essentiels pour notre île. Il faut certes que notre île se sente concernée par les risques de terrorisme. Et si la région doit accompagner à un moment ou à un autre l'État dans ses mesures de protection, non pas en établissant des frontières, bien sûr, mais en ayant une sorte de démarche de prévention à l'arrivée en Corse, il ne faut pas laisser qu'on puisse entrer en Corse comme dans un moulin. Et nous accompagnerons ce type de réflexion. Par contre, le problème de l'intégration est un autre débat, beaucoup plus large que celui des événements qui viennent de se produire. Et je ne pense pas que le premier débat organisé à l'Assemblée de Corse, comme l'a proposé Gilles Siméon, soit celui-là. – Sur la cohésion sociale, Jean-Charles Horsoutch ? – Sur ce sujet qui est très délicat, sur lequel bien sûr nous avons encore une pensée pour les victimes, je crois qu'il y a une double dimension, à la fois nationale, et je crois que l'État doit assumer ses responsabilités en matière de police, de justice, d'éducation. Mais il y a aussi un travail à faire localement, parce qu'on sait très bien que le développement économique permettra de lutter contre une précarité, précarité où le terreau de l'islamisme se développe. Bien sûr, il faut réfuter tous les amalgames, et évidemment nous devons avoir ensemble un projet de vivre ensemble sur cette terre, et je crois que c'est important qu'on travaille tous ensemble. D'ailleurs, je pense qu'il faut éviter les clivages sur ces questions-là, et au contraire essayer de faire en sorte que tous ensemble on puisse avoir la bonne réponse à ce fléau qui est la dérive fondamentaliste. – Pas de clivage, pas d'amalgame, Christophe Canyon ? – Pas d'amalgame, mais il y a quand même des réalités. Nous avons une immigration en Corse qui est massive, des flux migratoires importants, et j'ai été surpris hier que personne n'en parle au débat. Il y a un chiffre que je voudrais vous donner, c'est sur les fichiers S en Corse. Il y en a 5 en Haute-Corse et 4 en Corse-du-Sud. Je l'ai su ce matin. Donc moi je pense qu'il faut évidemment la cohésion nationale, évidemment la Corse a souffert à travers, je crois un des nôtres qui a été, une personne qui a été tuée au Bataclan, mais au-delà de ça, il y a notre responsabilité sur la question de migratoires et sur la question aussi des migrants. Moi je voudrais quand même vous rappeler que vous avez en octobre tous voté la directive migrant, 250 migrants qui vont être en Corse sur les deux années qui vont venir en Corse, avec un octroi de 100 000 euros, vous avez octroyé 100 000 euros et 20 appartements, alors que nous avons la précarité, nous avons les nôtres qui sont dans une situation difficile, ce qui concerne l'emploi et le logement. Et la première chose que fait vous, l'Assemblée de Corse, c'est de voter ce que j'ai ici, réunion du 1er de l'octobre. – Nous votons et nous assumons. – Mais il ne faut pas assumer avec l'argent du contribuable au Corse. Je crois que d'abord c'est au nôtre, et ensuite, effectivement, si on a encore les moyens, on peut penser aux autres. – M. Cagnon, vous voulez cliver la société alors que nous avons plus que jamais besoin d'unité, d'unité au niveau national et même d'unité au niveau local. – J'ai dit cohésion nationale, cohésion nationale, respect de respect, cohésion nationale, mais je pense qu'on n'y va pas en même temps. – Avec ces flux migratoires continu, on va avec des problèmes graves, des fractures graves, donc vous êtes responsable. – Vous mélangez les immigrés, les migrants qui sont brimés chez eux et qui cherchent un refuge, parce que justement, je crois que la France est une terre d'accueil, donc il ne faut pas tout confondre. Aujourd'hui, plus que jamais, ces événements montrent que nous avons besoin d'unité, d'unité nationale, d'un pacte social renforcé, et la Corse n'est pas différente des autres régions sur ce point. Vous l'avez dit, il y a des fichiers S, ça veut dire que la Corse, elle n'est pas isolée du reste du monde. – Elle n'est pas là-bas aussi. – Des fichiers dont on ignore le nombre. – Voilà, quel que soit le nombre, ça veut dire que la Corse doit quand même regarder ce qui se passe autour d'elle. Nous ne devons pas vivre sur le repli, et au contraire, être ouvert et être réaliste sur les événements. Donc plus que jamais, nous avons besoin d'unité, c'est ce que le président de la République a essayé de faire. Et il faut continuer à avancer dans ce sens, et pas essayer d'opposer la population comme vous essayez de le faire. Vous êtes clivant, clivant avec la société, et je crois que c'est là-dessus que… – C'est vous qui traumatisez le peuple corse avec les flux migratoires, et qui crée des tensions avec nos compatriots, notamment en matière de religion. – Paul Félix Bénédette. – Le drame et la barbarie des actes parisiens mettent aujourd'hui les Européens face à ce danger mondial une prise de conscience soudaine, avec une confrontation, avec une réalité crue, de drame qui malheureusement se passe ailleurs dans le monde. Et là, ça arrive chez nous alors qu'on pouvait penser qu'il y avait un État de droit ou des États de droit européens qui auraient pu l'endiguer. Par contre, c'est pas avec ce prétexte de ce danger qu'on doit justifier une articulation jacobine parisienne qui doit se recentrer sur un État fort, qui peut demain, dans des drames comme ça, et avec les peurs que ça suscite, générer un État fasciste. C'est déjà arrivé, l'histoire se répète. Et moi, je dis que les régions ont encore plus le droit à leur libre administration pour essayer de créer des modèles, des modèles généreux, qui soient peut-être opposés aux modèles français, qui en termes d'intégration aujourd'hui est en passe d'être en échec, avec une communauté globale au niveau du sol français qui est assez compartimentée et avec un drame où des nationaux français partent et reviennent pour se faire sauter. Moi, je ne voudrais pas que ça arrive en course. C'est vrai, il y a des fiches S, mais on doit tout faire par notre cohésion, nos liens familiaux, nos liens affectifs, les rapports avec nos voisins, les rapports avec les autres, pour essayer de créer une communauté humaine, digne, généreuse, intégrative. Et c'est pour ça que moi, j'ai la prétention de dire qu'on a les moyens de faire en Corse, bien qu'on ait un taux d'immigration, y compris d'immigration d'Afrique du Nord, bien supérieur à la France, mais on a la capacité, parce qu'on est généreux et parce qu'on a cette capacité historique d'assimiler les gens et de donner un contenu à ce qu'on voudrait faire pour un mieux-vivre ensemble, qu'on doit, au contraire, demander le libre arbitre et la possibilité d'être nous-mêmes. – Alors, on aborde la première partie du débat. Pour parler du bilan de la mandature, certains ici en sont solidaires, même s'ils prennent leur distance sur un certain nombre de sujets. Bilan que vous ne reniez pas, Jean-Charles Roussouche. – Alors, je crois qu'il faut être là-dessus plus prudent, Jean Vitus. Bien sûr que nous l'assumons. – Soyez-le. – Oui, nous l'assumons, notamment, j'ai sur ma liste des gens comme Marie-Hélène Padovan ou Babine Yéline, qui l'assument bien évidemment par loyauté envers les électeurs qui nous avaient mandatés en 2010. – Qui ont quitté la majorité en cours de mandatio. – Qui ont quitté la majorité, mais qui ont voté les budgets. C'était là où je voulais en venir. C'est-à-dire, la loyauté nous a mis dans la disposition de voter les budgets pour permettre un fonctionnement normal. Mais je le dis très clairement, dans l'exécution budgétaire de ce budget, nous avons, nous, des divergences majeures. Nous estimons que les offices et agences ont fonctionné différemment. Moi, ça ne vous étonnera pas, je mets en avant le travail qui a été fait à l'ATC ou à l'Odarc, où aujourd'hui vous avez un nombre d'employés identique, où aujourd'hui on a multiplié par 2,5 l'investissement au niveau de l'Odarc. Toutes les agences et offices et la maison mère ne peuvent pas en dire autant. Là-dessus, nous sommes critiques, et j'ai envie de vous dire, c'est la raison majeure de ma présence ce soir sur votre plateau. Cette rupture avec cette façon dont la Corse, non pas depuis 2010, mais depuis 50 ou 200 ans, est gérée. Je crois que l'enjeu de cette élection territoriale, c'est cette rupture sur la façon de gérer la CTC. – Jean-Tsook Arille, est-ce que vous estimez, puisque vous étiez à la tête, vous êtes toujours à la tête de l'ADEC, de l'Agence du développement économique de la Corse, avoir eu les moyens de mener à bien votre mission sans être bridée, ni budgétairement, ni politiquement ? – D'abord, permettez-moi de dire à mon tour que beaucoup de chantiers ont été effectivement ouverts dans cette mandature, on ne va pas tous les relister. S'agissant du développement économique dont j'avais la charge, beaucoup a été fait, en effet, pour dynamiser l'entrepreneuriat, la Corse est numéro un dans la création et le maintien des entreprises, pour financer à toutes les étapes de leur développement les entreprises, 100 millions d'euros d'injectés, 500 millions d'euros d'investissement par l'effet de levier de nombreux dispositifs qui ont été à peu près tous adoptés et votés à une quasi-unanimité à l'Assemblée de Corse. – Mais 22 000 chômeurs quand même. – Et pour cause, puisque la gouvernance que j'ai renouvelée a mis autour de la table tous les acteurs concernés, c'est ça aussi le grand renouveau de cette mandature, effectivement un bilan de l'ADEC qui n'est en réalité pas contesté. Et maintenant, là où effectivement je prends mes distances, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être satisfait, tant s'en faut, de ce bilan d'exécutif, ce sont les initiatives qui ont été prises sur le plan institutionnel, co-officialité dont on sait que c'est un leurre et qu'elle n'est certainement pas la bonne réponse pour promouvoir la langue de Corse, et statut de résident, et statut de résident qui vise à créer une citoyenneté, là aussi à plusieurs vitesses. Et là je crois qu'on s'est fourvoyé, l'exécutif, la majorité a mis ses pas dans ceux des nationalistes, suscitant de faux espoirs et générant une confusion qui mérite aujourd'hui en effet que l'on revienne, on revienne sur les fondamentaux, on revienne sur les principes républicains. – Généros, c'est sur le bilan. – Écoutez, tous les voyants sont au rouge. Depuis 5 ans, le chômage a augmenté de plus de 60%, c'est le taux de progression le plus important de France, il y a certes la crise, mais c'est en Corse que le taux a été le plus important. Le taux de pauvreté évoqué récemment par le docteur Pernin, c'est 20% de la population. Un Corse sur 5, une famille sur 5 a du mal à boucler ses fins de mois. La crise du logement, elle est aussi importante aujourd'hui qu'elle était en début de mandature. Les dossiers pourris, celui des ordures, celui des transports, n'en finissent plus de s'étaler devant l'opinion, grâce à vous, mais face aux réalités, donc je crois que quel que soit le jugement que l'on porte sur la qualité de l'action et du travail qui a été fait, personne ne conteste que chacun a pu travailler, mais les résultats ne sont pas là. Et on ne peut pas dire que ceux qui sont responsables ne sont responsables de rien. Quant à l'argument de M. Tsoukharé sur les dérives et les délibérations sans suite de l'Assemblée de Corse, ce qui n'était pas adapté, je partage tout à fait son avis sur le fond, le statut de résident discriminatoire, la co-officialité, bien avant d'avoir avancé sur le chemin du bilinguisme, et puis la reconnaissance constitutionnelle de l'insularité dont on peut débattre là-dessus, mais bien avant le jour où on pourra avancer concrètement sur ce terrain, tout ça c'est des débats qui ont jeté des écrans de fumée sur la réalité de la dégradation de la situation de la Corse. Et le point sur lequel, par contre, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, c'est que vous n'avez pas tiré les conséquences, cher Jean, de ce qui s'est passé à l'Assemblée de Corse, parce que vous étiez manifestement en désaccord profond avec la question du statut de résident et la question de la co-officialité notamment, et vous êtes resté à l'exécutif. Vous vous souvenez que ce que disait un célèbre ministre, M. Chevènement, avec lequel vous étiez d'accord dans le passé, un ministre s'afferme sa gueule, il s'en va. Alors effectivement, vous avez fermé, bon, vous n'avez pas parlé à ce moment-là, mais vous avez été solidaire de M. Jacob, qui, lui, a totalement souscrit aux délibérations de l'Assemblée de Corse. Et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, d'avoir délibéré sous l'influence de M. Talamone, qui aujourd'hui voudrait conduire M. Siméon à l'indépendantisme sur un long parcours. Nous sommes totalement en désaccord avec cette orientation. Comme l'a dit Mme de Gentil il y a quelque temps, il y a peu de temps, hier je crois, mais sur le fond, le reproche que je vous fais, c'est de ne pas avoir été à l'exécutif plus percutant au moment où votre voix aurait pu faire changer le cours des choses. – En tout cas, nous avons juste un instant pour dire que je n'allais pas lâcher la barre au milieu de la tempête, de la crise que nous avons traversée. Et du reste, nous n'avions pas été mandatés pour prendre ces initiatives institutionnelles. Donc moi, j'étais droit dans mes bottes et j'étais sur le domaine qui m'avait été confié. En revanche, ce que je regrette, José, c'est que dans cette même mandature, sur ces initiatives malheureuses, le dernier vote en date, tous vos collègues de l'Assemblée de Corse, de votre sensibilité, ont voté à l'unanimité la déclaration solennelle qui demandait effectivement le statut de résident et la co-officialité et qui a ajouté même la demande d'amnistie. Ah oui, absolument. 47 voix sur 51, tout le monde peut le vérifier aisément. C'est le dernier acte fort en dehors du paduc de la mandature. Et vos collègues qui sont sur vos colistiers l'ont tous voté comme un seul homme. – Jean, je pense qu'ils n'ont pas voté. – Ah, ils ont voté, assurément, José. – Monsieur Ortsouche, il peut en témoigner. – Le vote n'a pas été divisé. – Il y a eu des abstentions, mais ils n'ont pas voté. – Non, 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 il n'y a eu aucune abstention dans votre camp. – En tout cas, vous ne pouvez pas m'imputer mon absence à l'Assemblée. – Ah, mais ce sont vos colistiers. – Je suis en concurrence, au premier tour en tout cas, avec ceux que vous mettez en cause et que je ne peux pas défendre, n'ayant pas la totalité des éléments d'analyse. Bon, mais il faudra vérifier ce que vous dites. – Il faut. Alors vous n'avez pas suivi la mandature. C'est difficile de prétendre à conduire l'exécutif. – Je l'ai suivi, mais je veux dire que ces votes à répétition sur des sujets totalement stratosphériques… – Vous ont égaré. – Bon, et des libérations sans suite, j'avoue qu'on avait du mal à comprendre les choses. On a eu les mêmes orientations d'ailleurs sur le paduc, où on a vu des abstentions, puis des votes contre en finale. Bon, effectivement, il y a eu beaucoup de contradictions dans ces votes. Et je trouve d'ailleurs que l'opposition n'a pas assumé sa fonction d'opposition et de proposition comme aurait pu le faire à plus d'efficacité. Et le reproche que je fais à la majorité et à l'exécutif, je pourrais le faire partiellement à l'opposition, parce que je suis d'accord sur le fond avec elle, mais dans la forme et dans la manière, j'aurais été un opposant beaucoup plus dur à l'égard de M. Jacob et son exécutif, c'est sûr. – M. De Gentil, vous n'étiez pas d'accord, mais vous, vous avez été virée. – Moi, j'ai quand même fait entendre ma voix quand je n'ai pas été d'accord, puisque l'épisode de l'Office hydraulique… – Ça vous a valu la présidence de l'Office. – A fait suite à un article où je m'étais… – La perte. – Où je m'étais expliquée dans la presse sur les divergences au niveau de la gestion de l'Office hydraulique. Et donc, effectivement, j'ai assumé mes choix et je les ai maintenus. Pour ce qui est du bilan, je crois qu'il y a deux niveaux. Je crois que ce qui était important dans cette mandature, c'est d'aller vers l'apaisement. Parce que si on n'avait pas mis ces sujets sur la table, c'était des sujets qui étaient très clivants et qui faisaient quand même… qui causaient quand même beaucoup de soucis dans l'opinion publique. Mettre le débat sur le foncier, sur la langue, c'était des débats qui étaient importants et qui ont permis d'aller vers la paix. Et je crois que ça, c'est important et c'est au crédit de l'exécutif. Maintenant, effectivement, notre divergence majeure, elle porte sur la gestion, sur le rôle de l'élu, sur le rôle du conseiller exécutif, qui a été complètement effacé au bénéfice d'une autre méthode de travail. Et c'est à partir de là que nous pensons qu'il faut changer les choses dans l'avenir. Mais au niveau du bilan, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites, peut-être pas suffisamment mises en valeur, par exemple sur les fonds européens, sur la réorientation qu'il y a eu en matière à la fois économique, sans doute pas suffisante, mais c'était quand même nécessaire. Et effectivement, le bilan n'est pas tout à jeter aux orties, bien au contraire. – Alors juste une précision par rapport à tous ces votes. Pour l'amnistie, 48 élus ont voté pour, il n'y a eu aucun contre. Sur le statut de résident, 29 ont voté pour, 18 ont voté contre. Quant à la coofficialité, 36 ont voté pour, il n'y a pas eu de vote contre. Voilà, c'était une précision à apporter. Donc il n'y a pas eu d'unanimité. – Non, 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 la déclaration, le rapport. – Ce sont les derniers votes qui ont eu lieu. – Non, non, le rapport unique de la déclaration définitive, il n'est pas, il n'est pas, il est unique, et il y a 47 voix, pas 48, 47 voix pour. – Non, moi je me permets de rebondir, bon, je m'inscris totalement en faux contre ce que viennent dire José Ross et Jean de Soukaret, je ne vais pas vous surprendre. Premièrement, parce que, que ce soit sur le statut de résident, sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, je pense que, sur l'amnistie, je rejoins évidemment Emmanuel quand elle dit que c'était d'abord une recherche d'apaisement, ça c'est une réalité, et nous avons obtenu un geste fort de la part de ceux qui pratiquaient la clandestinité depuis longtemps, et je crois que là, autour de cette table, tout le monde doit s'en réjouir. Mais il est vrai que pour nous, ce sont des éléments qui sont à la fois techniques, mais à la fois avec des enjeux considérables. L'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est pour pouvoir obtenir un cadre, une fiscalité dérogatoire, travailler sur le concept de résidence, c'est lutter efficacement contre la spéculation foncière, et permettre aux jeunes insulaires de pouvoir acheter encore du terrain sur cette île. La co-officialité, bien sûr, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est l'outil dont on peut espérer qu'il sera le plus efficace pour sauver cette langue, parce qu'autour de cette table, ce soir, on est incapable de faire un débat en langue corse. Et c'est ça, aujourd'hui, la réalité du terrain. Donc, bien sûr que nous continuons à nous battre. Nous regrettons que le gouvernement ne nous ait pas suffisamment entendus sur ces questions-là. Nous regrettons qu'il y ait un manque de confiance entre le gouvernement et le plus haut représentant en Corse, c'est-à-dire le président d'exécutif. On sent qu'il y a un problème de confiance, là, qui s'est installé, et que nous n'ayons pas obtenu davantage. Mais je crois qu'il faut se battre, et il faut, aujourd'hui, que nous fassions une étude. – Sur la co-officialité, le gouvernement a été clair. Il nous donne un signe. Il nous dit qu'ils sont prêts à mettre les moyens par rapport au bilinguisme, puisqu'effectivement, la Corse est encore très loin de pratiquer… – Pas le bilinguisme, pas la co-officialité. – Le bilinguisme, bien entendu, puisque, aujourd'hui, la co-officialité, c'est clivant et c'est anticonstitutionnel. – Si on entre… – Pour Paul-Félix Bénédetti, vous, parmi les opposants, ici, vous êtes le seul à avoir siégé durant la mandature. Alors, tout est à rejeter ou il y a des choses aussi positives ? – Moi, je ne parlerais pas du bilan, je parlerais des bilans. On ne peut pas arrêter le curseur en 2011, le finir en 2016. Et il y a une continuité de gouvernance. Il n'y a pas eu de changement de politique en termes de stratégie économique. Et la fin d'un cycle, avec ces manes européennes et ces manes substantielles du PEI, qui étaient censées nous amener ce bien-être économique, qui devait rendre inutile des revendications identitaires, des revendications de souveraineté, et des non-revendications légitimes, à la fin, on constate qu'économiquement, et là, tout le monde est d'accord sur le constat, qu'on a touché le fond, qu'il y a eu incapacité à mettre en œuvre une gouvernance efficiente et qu'il faut actionner d'autres leviers. Maintenant, la mandature de ces 5 ans, elle est dramatique. Elle est dramatique parce qu'au départ, ce sont des personnes qui prônent une politique sociale forte. Et dans le même laps de temps, il n'y a pas eu de réorientation des politiques. On a continué à accepter les politiques fléchées qui avaient antérieurement été décidées, mais qu'à aucun moment on a remis en cause, en termes d'investissement stratégique, en termes de priorité. Demain, on doit faire des logements sociaux. Pourquoi on n'a pas monté des grues ? Pourquoi l'établissement public qui a été créé en office du logement n'a pas pris la décision de se substituer à des promoteurs qui n'existent pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de faire, de recentrer la politique des emplois, au moins les emplois publics, qui sont de la compétence exclusive de la collectivité de Corse, pour au moins 1 400 d'entre eux, lorsqu'il y a des renouvellements de postes, de faire une stratégie en direction du rural ? Maintenant, la faute, elle est à l'incapacité des hommes qui étaient à l'exécutif et des femmes à mettre en œuvre la politique qu'il fallait. C'est pour ça qu'il faut changer. Mais, et je finis, les mesures qui ont été prises partiellement et qui sont dans l'ensemble des revendications des nationalistes. Une fiscalité dérogatoire, la co-officialité, le statut de résident et autres. Elles sont importantes. Maintenant, moi, ce que je reproche, c'est qu'on ait saucissonné le débat, qu'on se soit éternisé, qu'on n'ait pas posé la vraie stratégie, c'est-à-dire que la Corse, légitimement, demande un statut spécifique qui ait la même différenciation que ce qu'il y avait en 1981. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi NOTRe, avec des régions qui deviennent égalitaires par rapport à la Corse, on a fait tout ça pour rien. Donc, on doit aller au-delà, on doit demander à avoir un transfert de compétences exclusives et on doit être efficace. Moi, je suis surpris, par exemple, que José Rossi, aujourd'hui, qui a été un fervent régionaliste, qui s'est à un moment donné prononcé pour l'autonomie, aujourd'hui, tiennent des propos en totale discordance. Alors que le monde a évolué, l'Europe évolue, il y a besoin d'avoir des régions fortes, il y a besoin d'avoir des transversalités dans les échanges entre régions en décapitant les États membres, c'est la volonté européenne aujourd'hui. Et là, on est en train d'expliquer qu'il faut recentraliser tout, que ce n'est pas le débat. Non, je ne crois pas. Le débat, c'est d'être nous-mêmes et de s'auto-gouverner sur place pour faire mieux que Paris et que les clanistes qui ont tenu la Corse depuis 25 ans. – Non, dans le débat, je voulais interrompre mon ami Paul Lui, mais après, j'ai eu la délicatesse de ne pas le faire, juste parce que quand il a évoqué quand même l'installation à l'intérieur, je vais lui rappeler une anecdote quand même que nous avons vécu ensemble à l'Assemblée territoriale lorsqu'il y a eu la création de l'office foncier. de la plus petite commune de Haute-Corse parce que je rejoins cette remarque, je rejoins cette réflexion. C'est vrai que derrière, souvent, à l'Assemblée territoriale, il y a un décalage entre le discours qui consiste à dire que nous voulons faire pour l'intérieur et la réalité des choses. Moi, j'avais proposé cela à l'époque. Je n'étais que simple conseiller territorial. Nous n'avons pas été suivis. On peut le regretter. Et là-dessus, je voulais lui donner quittus. – Christophe Cagnon. – Écoutez, nous… – Sur le bilan. – Sur le bilan de la mandature actuelle qui se termine, il est globalement négatif. C'est les frais de fonctionnement qui sont en nette hausse. Une dette qui a explosé, je l'ai répété à plusieurs reprises, plus 68%, une austérité. Tout ce qui touche, par exemple, à la culture et aux associations caritatives, les subventions ont largement baissé de façon drastique. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais les associations ne tournent plus. Je crois qu'il y en a une, d'ailleurs, qui fait la grève de la faim, ici, à Ajaccio. Voilà, pour nous, et pour les Corses en général, puisque la mandature, c'est quand même la précarité, c'est le chômage, évidemment, qui explose. Je ne vois pas comment vous pouvez vous prétendre à donner, comme ça, des résultats, des bons résultats pour la Corse, alors que sur le terrain, les Corses voient les choses différemment, de façon très négative. – Oui, effectivement, on peut prétendre à faire mieux en se servant, justement, du bilan, et pas simplement des cinq dernières années, mais des vingt dernières années, en essayant de déconnecter davantage certaines actions de l'action politique ou politicienne, c'est-à-dire en mettant en place des règlements d'aide, comme il y a les règlements d'aide aux communes, faire des règlements d'aide pour les associations, pour les associations culturelles ou sportives, pour, justement, essayer de mettre plus d'égalité. – C'est un homme, pardon, qui n'y avait pas de délégation, c'est le président du Conseil exécutif. – C'est le président, c'est le choix du président… – Le président de l'exécutif est en même temps le président de la commission de la culture, ce qui n'est pas normal. – Donc nous, à ce niveau-là, on pense qu'il faudra même mettre des indicateurs, puisque nous sommes quand même des femmes et des hommes de gauche, mettre des indicateurs de gauche et donner même une meilleure attribution à une association, par exemple, culturelle, qui fait des actions en direction des publics en difficulté, et bien entendu, donc c'est un règlement d'aide qui serait différencié. Pour l'aide aux communes, il y aurait un bonus pour des communes qui feraient du logement social et qui iraient davantage sur des mesures… – Aujourd'hui, c'est dans la situation dramatique. – Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous compétiteurs pour essayer de réformer la Corse. – Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'est le pas du… – On allait y venir, je vous ai rassé. – Voilà, on allait y venir, justement, à travers une question pour Jean-dessus-Carré, avec une citation d'Aline Castellane. Le PADU, vous répondrez, est un document qui gèle le développement construit avec les nationalistes pour obtenir un prétendu consensus. C'est une citation. – Voilà, ce qui a été déclaré au moment du vote du PADU. – Par qui ? – Par Aline Castellane, qui est deuxième sur votre liste. Vous partagez son avis, j'imagine. – Vous ne pouvez que souscrire à cette déclaration. – José Ross a répondu pour moi. – Faut-il y voir un rapprochement ? – Oui. – Non, non, je partage en grande partie la déclaration d'Aline. Il y a deux manières de voir ce PADU. – En grande partie… – C'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Alors, à moitié pleine, ça fait 30 ans qu'on devait en faire un. Et il faut porter au crédit de cette majorité de sortir avec un PADUC. Sinon, on serait parti encore pendant des années de débats qui nous auraient éloignés de l'essentiel. Il ne faut pas demander au PADUC de tout faire. Du reste, on n'a pas attendu le PADUC pour développer des feuilles de route sectorielles dans chacune de nos délégations qui ont permis d'avancer pendant cette mandature. – Donc, ils ne servaient pas à grand-chose. – Pardon ? – Ils ne servaient pas à grand-chose, alors, finalement. – Non, je n'ai pas dit qu'ils ne servaient pas à grand-chose. J'ai dit qu'il ne faut pas tout attendre du PADUC. Bon, en revanche, en matière d'urbanisme, notamment, eh bien, il y a effectivement des précisions apportées dans le PADUC qui ne sont pas neutres. Sur ce plan-là, Aline Castellane, il y a raison de dire qu'il y a eu trop de concessions faites, effectivement, à la sensibilité nationaliste, à certaines associations, pour geler un certain nombre de terrains, notamment les terrains agricoles, au cœur de nos villages. – Notamment à Pianne. – Parce qu'il y a eu des décennies en arrière, un verger, le terrain est classé en agricole. Il est extrêmement difficile, la possibilité donnée aux élus, de le substituer, de le remplacer, de compenser par ailleurs. Et c'est un fait. Et pendant la campagne, j'ai rencontré de nombreux maires, notamment de nos communes rurales, qui disent qu'effectivement, ce volet-là, handicap le développement. Mais je ne voudrais pas réduire le PADUC à ce seul volet. Et encore une fois, on peut avoir quand même une appréciation, je dirais, contrastée, équilibrée sur ce PADUC. – Vous êtes d'accord avec Jean Tsoukary ? – Les arguments de ceux qui disent que ce PADUC est fantastique, mais vous voulez faire du béton, vous êtes des spéculateurs. Bon, j'entends un discours qui est un discours idéologique. Maria Luce a quitté d'ailleurs la liste de M. Boukini pour rejoindre M. Jacob. Et la sensibilité qui est proche de celle du Parti communiste, elle tient un discours idéologique et tiers-mondiste sur ces sujets. Moi, je dis que le PADUC, aujourd'hui, est un frein au développement. Au moment où nous avons ces problèmes de chômage, au moment où nous avons ces difficultés économiques, au moment où tout le monde crie, il faut du développement, il faut de l'entreprise, et désormais, la mandature actuelle sera la mandature de l'entreprise, parce qu'on n'en a pas fait. M. Hollande, au moins, il dit, je veux la croissance et l'emploi. Il n'y arrive pas. Mais au moins, il le dit. Est-ce que vous avez entendu M. Jacob, et pendant la mandature, dire, je veux la croissance et l'emploi ? M. Hollande, et nous l'avons eu. M. Hollande, vous l'avez eu. M. Hollande, vous avez eu un encephalogramme. M. Hollande, on n'a pas eu un encephalogramme. M. Hollande, je voudrais terminer. M. Hollande, je voudrais terminer. M. Hollande, nous avons créé beaucoup d'emplois en Corse. M. Hollande, sur le PADUC. M. Hollande, ce qui ne suffit pas à résorber le chômage. M. Hollande, le PADUC est un frein. M. Hollande, le PADUC, et on le démontrera dans les mois qui viennent, est un frein au développement. M. Hollande, il met un corset sur la Corse, il met la Corse sous cloche et il ne trace pas de perspective économique, de croissance… M. Hollande, vous le remettrez en cause si vous êtes majoritaire ? M. Hollande, attendez, j'y arrive. M. Hollande, de croissance économique, même pas un taux de progression pour se projeter sur l'avenir. M. Hollande, on ne lui dit pas s'il doit y avoir une croissance démographique ou si on doit rester telle qu'elle est. M. Hollande, les zones d'activité auxquelles vous êtes attachés, je le sais, dans le PADUC, on ne retrouve pas une clarté suffisante sur le type d'entreprise qu'on veut emplanter. M. Hollande, s'il faut aller les chercher, je sais que vous y êtes attachés aussi, mais cela, ce n'est pas dans le PADUC. M. Hollande, il ne nous empêchera pas de le faire, José Ross. M. Hollande, c'est ce que je dis. M. Hollande, il ne nous empêchera pas. M. Hollande, et donc, je vous dis très clairement, et j'ai pris ce conseil d'un maire du Sud, qui est un maire éclairé du Sud, qui n'est pas très loin de chez vous, et je parlais du PADUC, je ne vous dis pas qui, mais vous allez deviner qui c'est. M. Hollande, et il me dit, José, c'est le PADUC, mais il ne faut pas attendre 5 ans pour le revisé. C'est dans la loi, les 5 ans. Mais rien ne vous interdit d'engager des études très rapidement pour être prêt au jour où il pourra être revisé. Et il ne faut peut-être pas attendre 5 ans, d'ailleurs, parce que ce qu'a fait la loi prévenant les 5 ou 6 ans, la loi peut le faire par avoir d'amendement pour réduire les choses. Donc les sujets sur lesquels nous sommes en désaccord fondamental à l'Ontario, s'il faut le reviser, nous le reviserons. Mais d'abord, avant de le reviser, il y a toutes les procédures. Il faudra le reviser. et qu'ils seront lancés par différentes municipalités qui vont aller à une contestation juridique du PADUC qui va le rendre impartialement inopérant et qui va retarder les choix de développement. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup au moment où on est dans une situation difficile sur le plan économique. – Paul-Fix Bénédette, vous êtes le seul nationaliste à vous être opposé à ce PADUC, mais pas pour les arguments qui sont développés par José Ross ou Jean Succaré. – Je suis opposé lorsque le PADUC est devenu une partition inachevée. On s'est mis d'accord en novembre 2014 sur des choix stratégiques. C'est de concevoir le développement avec une préservation des Corses et de leurs biens. Pour qu'on ressente notre économie sur des flux qui soient des flux internes à la Corse et qu'on arrête d'avoir ce diagramme sagittal à sens unique de la Corse vers l'extérieur avec cette évaporation, avec ce pillage généralisé. Aujourd'hui, je prends un exemple, en 10 ans, il s'est construit 50 000 demeures en Corse, appartements, maisons. Il manque encore 15 000 logements sociaux. On a construit pour qui ? On a mobilisé, on a capitalisé une économie pour qui ? Dans le même laps de temps, cette artificialisation de l'économie génère des flux financiers qui nous font remonter en taux de PIB sur des strates qui sont au-dessous de la réalité économique du PIB marchand qui est liée essentiellement à la consommation et à l'argent des ménages. Et on a un chômage qui augmente et, quoi que dise M. Soukharine, une faillite généralisée de l'économie corse avec un nombre d'entreprises qui sont en liquidation judiciaire du double de la moyenne française. Donc, ça veut dire qu'on doit remont l'économie pour la recentrer et il faut un paduc de préservation et il faut stopper l'économie du résidentiel et l'économie de la construction périurbaine. Pour ça, il faut des règles. Il fallait se servir de la possibilité que donnait le paduc dans certains aspects qui ont valeur de règlement, qui ont valeur réglementaire de décret pour figer. On avait pris cet accord en 2014. Les terres agricoles, là où elles étaient, elles ne bougeaient pas. Et ainsi de suite. Ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a eu la pression de nombreux maires, essentiellement les maires du littoral. Lorsque ça a changé, les nationaux n'ont pas réussi à refaire revenir le document. Moi, je suis resté sur mes positions initiales. Parce qu'aujourd'hui, les terres agricoles, oui, elles sont figées. Mais elles sont figées dans l'esprit, dans la forme. On peut les substituer à d'autres sous réserve qu'elles aient les mêmes potentialités. Mais là, on déroge à la loi française qui dit que les terres agricoles, elles doivent être planifiées et quantifiées dès le départ. Et là, on a un exemple flagrant. Monsieur Santigne à Calvi vient de faire un PADD, préalable à son PLU. Il a sorti 95 des plus belles terres agricoles de Calvi qui sont à la périphérie à l'entrée de Calvi et il les substitue avec de la rocaille qui est en bas de la figarille. Mais malheureusement, il a le droit de le faire. Parce que le PADD, lui, permet de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai voté contre. Et l'effet me donne raison, malheureusement. – Christophe Cagnon, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet, sur le PADD. – On est les seuls à ne pas avoir été à l'Assemblée de Corse. Donc on n'a pas traité… – Ça ne nous empêchait pas de prendre position sur un sujet qui est un sujet de société puisque ça doit faire société. – Le PADD, ça doit être en fait un outil de développement pour la Corse. et pour nous, c'est ça l'important. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation économique quand même qui est très difficile et il faut avoir des outils pour développer la Corse, pour aider les TPE, les entreprises, les commerçants. Donc tous les outils possibles à disposition pour un développement. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux dire sur le PADD. – C'est ce que vient de dire Paul-Félix Bénédette sur les terres agricoles ? – Sur les terres agricoles, si… – Je vous dirais que, si vous me permettez, parce que M. Cagnon n'y arrive pas sur le PADD. – Non, non, le PADD, puisque moi je l'ai voté, je suis le seul à avoir voté, puisque j'étais à l'Assemblée de Corse. Vous dire que la question n'est pas forcément de figer des terres agricoles. Quand le Conseil exécutif est venu à la rencontre des maires pour savoir comment on devait faire, effectivement, il y a cette problématique. – Non, on a été embrouillé, le document a été défini. – Non, mais on sait aussi que moi j'ai vu… – Quand on revient en mois de mai avec un document modifié, il y a transgression à l'accord politique. – J'ai vu poser sur le PADD des terres où il y avait des maisons. – Il y a quelques petites erreurs de cartographie, mais elle ne justifiait pas de modifier l'esprit. – Par contre, j'en sais pas, on a la possibilité de faire de la substitution. – J'insiste en disant qu'aujourd'hui, dans le cadre des espaces agricoles, il faut surtout une politique différente sur le sujet, notamment en imaginant du gagnant-dagnant pour permettre effectivement l'installation d'agriculteurs dans ces zones-là, mais bien sûr pour que les gens ne se sentent pas spoliés. Moi, pour revenir sur ce document, vous me permettrez Jean Vitus, je rejoins quand même, en ayant voté et en ayant fait valoir en commission, mais à différence, notamment l'absence par exemple de courage de l'exécutif sur le fait d'implanter des golfs publics. Par exemple, là on aurait dû aller jusqu'au bout, sauf que le président a demandé à la conseillère exécutive qui voulait le faire, Vanina Pierre pour la Cité, de ranger dans ses cartons le sujet. Je crois que là, nous aurions dû avoir… – On n'arrive pas à avoir… – On n'arrive pas à avoir… – Et là, l'ambition, aujourd'hui, c'est le moyen d'avoir un tourisme qui se développe, un tourisme à l'année, et là, on a manqué d'ambition. Il faudra revoir ce document pour lui donner une impulsion de développement beaucoup plus importante, mais malgré tout, il était important d'avoir ce document pour asseoir une certaine protection. Je ne partage pas la lecture urbanistique de Choselle. – Je n'ai pas encore pris la parole, pardon, sur le paduc. Est-ce que c'est un projet qui peut effectivement impulser un développement ou pas ? – Alors, je crois que ce qui est important de voir à travers ce paduc, c'est que c'est quand même une avancée, puisque ça faisait effectivement de nombreuses années que nous l'attendions, et quand on voit aujourd'hui le nombre de PLU qui sont rejetés, on se rend compte qu'avoir un document cadre, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Maintenant qu'il ne fasse pas un consensus à 100%, on peut le comprendre, parce que je crois qu'il n'y a aucune règle, aucun règlement, aucune loi, qui peut être opérationnelle et excellente du premier coup. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut revenir dessus, on peut travailler à la marge ou en profondeur, et je crois qu'il faudra le faire, bien entendu. – Sur quel point ? – Il a le mérite d'exister et de nous donner un cadre réglementaire sur lequel on va pouvoir travailler, et justement voir si on peut impulser quelque chose ou pas. Ce qui est important, c'est de revenir sur l'essentiel, c'est de voir comment la Corse va pouvoir se développer à partir des travaux qui ont été faits, et effectivement, le développement économique, pour essayer de contrebalancer une économie publique, tout en maintenant un service public, tout en développant l'interaction entre l'urbain et le rural, ça c'est important, et il faudra effectivement revisiter le paduc pour vérifier qu'il y ait vraiment concordance entre les politiques nouvelles mises en place et les règlements et tout ce qui est opérationnel. – Moi, je conteste que, vu la punirie de fonds publics, le secteur de l'emploi public ne va pas beaucoup augmenter. C'est les 35 000 emplois que l'on connaît aujourd'hui salariés de tout le secteur public ou parapublic. Donc le reste, c'est les 85 000 emplois, 65 000 salariés de l'entreprise et 20 000 environ, donc 85 au total, artisans, petits commerçants, réparateurs, responsables de services d'entretien multiples et divers. Ils vivent de la consommation, ils vivent des salaires des ménages et ils vivent de la clientèle touristique. Eh bien, pour faire prospérer ce monde de l'entreprise, avant de tirer des plans sur la comète et de transformer la Corse en Silicon Valley, je suis tout à fait d'accord pour diversifier les emplois, tout à fait d'accord pour même aller chercher des entreprises, des multinationales qui viennent créer des activités que nous ne sommes pas en mesure de créer. Bien sûr qu'il faut le faire. Et nous avons des talents pour aller dans cette direction. Mais on ne peut pas laisser la Corse sur un champ de ruines. Si nous ne créons pas aujourd'hui 1 500 emplois par an, eh bien le chômage dans 5 ans, il ne sera pas à 22 000, il sera à 30 ou 32 000. Et qui va les créer ? Puisque l'emploi public a épuisé ses ressources, on va remplacer en gros les gens qui partent à la retraite si on n'applique pas la règle du 1 sur 2 de l'État au plan national. Bon, et au niveau de l'entreprise... – Personne ne l'a jamais fait, José Ross. – Non mais d'accord, mais bon, résonnons sur l'hypothèse optimiste où l'emploi public des 35 000 emplois sont maintenus et ils sont déjà très largement supérieurs à ce qui existe au plan national dans les autres régions. C'est dans le secteur de l'entreprise et le secteur de l'artisanat, du commerce, qu'on va créer des emplois. Ils vivent très largement de l'économie de consommation que tout le monde conteste. Et je ne vois pas comment on peut avancer et sauver ces secteurs si on dit, mais ça c'est les vieux secteurs, mais vous, vous êtes rétrograde parce que vous défendez le BTP, le commerce, l'artisanat. Je défends les gens qui sont sur le terrain. Effectivement, si vous les laissez mourir, vous ne construirez pas la nouvelle économie sur un champ de ruines. Ça, je suis formel. – Oui, avant peut-être qu'on clôture la page sur le développement économique. Simplement, dans les propositions, effectivement, il faut... J'espère que non, je ne sais pas. J'espère que non, on a beaucoup de choses à dire. Non, je voudrais revenir sur ce qui a déjà été évoqué. Très clairement, moi, je crois qu'il faut continuer, accélérer dans la voie qui a été ouverte sous cette mandature, en partie par mes initiatives. Je crois qu'il faut très clairement afficher que la Corse va tourner le dos au repli et faire le pari de l'ouverture. Ça vient d'être dit, mais notamment... – L'ouverture n'est pas à Paris, hein ? – Non, l'ouverture... – Elle est dans le monde entier. – Non, l'ouverture est dans... Elle peut être dans le monde entier. Elle est surtout l'ouverture pour auprès d'investisseurs qui peuvent nous aider à créer l'écosystème dans des domaines d'activité, de haute technologie, et en plus, on va les appeler. – Non, 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 il faut... – Mais justement, il y a le choix. – On n'est pas d'accord, ce modèle. – On ne peut pas être d'accord. Nous, nous faisons le choix. Aujourd'hui, il faut faire le choix des entreprises à haute valeur ajoutée, d'emplois qualifiés. Et cela, à un moment donné, si on veut le faire, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la Corse est en mesure de le faire comme toutes les autres régions ont d'attirer des entreprises. – Mais quelle est l'attractivité de la Corse aujourd'hui pour des investisseurs extérieurs ? – Non, elle existe de l'extérieur, elle existe, bien évidemment. – Mais ils ne sont pas nombreux à venir s'y installer. – Non, mais pour cause. On sort, mais attendez, on sort quand même, on ne va pas se le cacher, de 40 années de violences, etc. Aujourd'hui, on a une situation, justement, d'apaisement, mais l'image, elle met un temps à changer. Elle est en train de changer. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas faire des interférences avec un statut de résident qui, dans le même temps, dirait, écoutez, venez chez nous, les entreprises, venez créer des emplois qualifiés. – Mais en l'occurrence, il n'est pas en place, c'est un résident, il n'est pas près de l'est. – Non, mais c'est, c'est antissime. – C'est des arguments fallacieux, ça. – Non, une entreprise, elle peut vouloir acquérir ses bureaux, son immobilier. Vous allez lui dire, venez en Corse, mais on va commencer par mettre un périmètre à l'intérieur. – Ce n'est pas ça qui est visé dans le statut de résident. – Non, ce n'est pas ça qui est visé, mais c'est l'image qui en est rendue. Et là, il y a des choix très importants à faire. – C'est un mauvais signal. – Ça donne un mauvais signal. – On est dans la caricature, là, excusez-moi. – Mais pour le moment, ça ne recouvre pas de réalité. C'est un principe. – Deuxième idée, ouverture qui n'est pas compatible avec certaines conditions. Deux, la diversification d'activités. Oui, dans un certain nombre de filières d'avenir, on les connaît tous, ça ne veut pas dire, je rejoins, je rentrerai aussi là-dessus, qu'il faut mettre au rebut le BTP et le tourisme. Bien au contraire, ça reste, et ça restera longtemps encore, les deux principaux moteurs de notre économie. Et c'est pour ça qu'on s'est battus avec le BTP, pour sa signature de la Charte de la commande publique, pour assurer des prêts de trésorerie, relais-la dans une période particulièrement difficile. C'est pour ça que l'ADEC, pour le compte de l'ATC, Jean-Charles, a mis en œuvre son plan de défense, de soutien à des entreprises en difficulté pour sauver un certain nombre d'établissements hôteliers. – Ce cours de l'ADEC, il me semble. – Non, non, là en l'occurrence, c'est l'ADEC qui a mobilisé son propre dispositif pour soutenir des entreprises touristiques en difficulté. Voilà, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et enfin, ça a été dit très clairement, l'économie sociale est solidaire. On y reviendra peut-être parce que la précarité… – Qui est en crise ? – Les entreprises corse se sentent quand même asphyxiées parce qu'aujourd'hui, les banques ne jouent pas le jeu. Et donc, quels que soient les outils qui ont été mis en place, ils sont nécessaires. – Il y a beaucoup d'outils financiers quand même. Il faut continuer à les articuler. Donc, ils existent. Ils ont moins le bénéfice d'exister. Mais il va falloir continuer à les articuler pour leur donner une pleine puissance. Il va falloir aussi mettre autour de la table tous les acteurs. Mais je crois que pour compléter la proposition de José Ross, il n'est pas question pour nous de dire que le BTP ou le tourisme ne sont plus des axes majeurs de l'économie de la Corse. Mais nous savons très bien qu'il va y avoir des tournants dans cette économie avec, bien entendu, la fin du PEI qui, bien entendu, pour dans 5, 7, 9 ans, on pourra peut-être même traîner encore un petit peu. Mais on sait que derrière ce PEI, il ne va peut-être rien y avoir en termes de dotation massive de l'État puisqu'il y a diminution drastique à tous les niveaux. Il faut que nous commencions à anticiper puisque justement, c'est ce qu'on demande à l'homme politique ou à la femme politique, c'est d'être dans l'anticipation. Il faut qu'on travaille à une autre économie qui viendra compléter cette économie importante que représentent le BTP et le tourisme. Donc, d'un côté, il va falloir continuer à trouver les moyens et les ressources financières pour impulser un développement public mais aussi ce développement privé indispensable. Et avant même d'aller chercher les gens à l'extérieur, on peut travailler sur nos talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corse, elle a des ressources. Elle a de l'or en barre avec l'environnement puisque l'environnement est reconnu au niveau international comme l'avenir. Donc, que ce soit l'environnement dans les ressources vertes, je dirais, ou les ressources de la mer. Donc, nous, nous pensons qu'il va falloir travailler à identifier très rapidement ce que la mer peut apporter à la Corse. – Aujourd'hui, on parle d'un constat, Emmanuel Le Gentil, où on a quand même 30 000 fonctionnaires en Corse. Ce qui est énorme. C'est 93 personnes pour 1 000 habitants. C'est 40 % des effectifs dans la fonction publique territoriale. – Il est évident que ça ne va pas pouvoir continuer sur cette… – Justement, c'est qu'il va falloir travailler à une nouvelle économie. Une économie qui vient en complémentarité du BTP et du tourisme sur la viticulture, sur l'agroalimentaire, sur les filaments. – Ils ont beaucoup parlé d'économie productive, notamment dans le BADUC. – Je donne des exemples clairs. – Notamment dans le BADUC, on s'appuie beaucoup sur l'agriculture. Or, il y a davantage de départs en retraite aujourd'hui que d'installations. – Oui, mais c'est pour ça qu'il faut réorienter complètement cette politique économique, cette politique économique de la Corse, en essayant de jouer gagnant-gagnant. La collectivité, aujourd'hui, elle peut être sur les services publics traditionnels ou réorienter les services au public pour qu'ils aillent vers un levier beaucoup plus économique. On le voit, les fonds européens, aujourd'hui, doivent être massivement orientés vers le soutien aux entreprises. Et c'est à travers les entreprises qu'il y aura la création d'emplois. Et donc, automatiquement, nous, nous devons réorganiser pour qu'il y ait un lien entre le rural et l'urbain. Et c'est Paul Félix qui le citait, il faut vraiment un plan pour le rural parce qu'il faut réinstaller des familles dans l'intérieur. Qui dit réinstallation, dit dynamique de territoire. Qui dit dynamique de territoire, dit qu'on pourra encore aider à l'installation ou à créer une économie du rural. Mais tout est intimement lié. Il faut des politiques intégrées. Et on ne peut plus travailler sur des politiques sectorielles. Et je crois que c'est l'enjeu des prochaines années. Et je crois que, collectivement, nous travaillons dans ce sens, avec nos sensibilités. – Moi, je voudrais réagir sur l'emploi parce que j'ai laissé tout à l'heure Jean s'exprimer sur le sujet avec un satisfait site. Bon, le résultat, il est là. Aujourd'hui, c'est 22 000 chômeurs. C'est des résultats catastrophiques en termes de formation. Et nous savons que des gens non formés, ce sont les chômeurs de demain. Je suis désolé, Jean, mais ça relève de ta compétence. Et là-dessus, dans notre bilan, il y a des fois des éléments négatifs. Nous les assumons collectivement. Il se trouve que c'est mon voisin qui l'a assumé. – 208 millions de euros consacrés à la formation professionnelle. – Je suis surpris d'être en désaccord avec toutes les personnes qui sont autour de cette table et même du débat d'hier soir. Je vais vous dire pourquoi. José Ross rejoint un peu Dominique Bouquin lorsqu'il parle de ces entreprises qui viendraient s'installer en cours. – C'est le sourire. – Alors, je le fais exprès. On évoque souvent le cas… – Ce n'est pas la première fois qu'on est d'accord avec Dominique Bouquin. – Pour la partie concernant l'intervention publique, le barrage du Ritzanez par exemple. – L'exemple de Corse Composite est souvent donné aux Corses. Entreprise formidable. – Il n'y en a qu'une quand même. – Malheureusement, c'est l'État qui l'a imposé et on n'en a qu'une. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous parlez beaucoup autour de cette table d'un potentiel dans tel domaine. Nous, nous voulons être des gens pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est de vous dire aujourd'hui que les tourismes… Et j'ai peu entendu parler hier des tourismes dans le débat hier. J'entends peu parler… Si, une fois Emmanuel vient de me prononcer le mot. Sinon, on a peu parlé des tourismes. L'élément fondamental de l'avenir de la Corse, avec ses effets directs en termes d'agriculture, en termes d'artisanat, ses créations d'emplois, les tourismes sportifs, culinaires… – Jean-Charles, là on va finir par être d'accord sur ce sujet totalement. – C'est pour ça que je dis aujourd'hui que la force de la Corse, c'est ce potentiel-là qui ne doit plus être vécu comme un mal nécessaire. Mais au contraire… Sauf que personne n'en parle. Moi, je dis simplement que les entreprises dans les hautes technologies, etc., on les souhaite. Bien sûr, je signe demain la délocalisation d'Air France à Mont-Laure, à Bonifacio, mais ça ne sera pas le cas. Donc, misons sur notre force, misons sur les tourismes qui permettront à la Corse de se développer, bien sûr, avec des outils qui appartiennent aux Corses, avec des jeunes formés pour occuper les emplois et ne pas simplement porter les valises. C'est ça les objectifs majeurs que nous devons essayer d'atteindre les uns et les autres. – Alors, votre binôme, Vanina Pierre, en l'occurrence, présidente de l'Agence du tourisme, évoque très fréquemment les transports, le mal des transports. Que faut-il réformer aujourd'hui dans la politique de transport ? – Alors, c'est très simple, elle a fait une proposition. – À usage du tourisme et des insulaires. – Alors, je fais même un peu le package, on va dire, dans cette question. Sur les transports, nous sommes évidemment très attachés à la maîtrise par la puissance publique dans une île. On n'est pas en Corrèze, à Paris ou à Bordeaux. – C'est fini, mais il faudra peut-être y revenir, Jean Vitus, parce qu'on ne peut pas accepter, dans le cadre de l'insularité, ne pas maîtriser les transports. Pour un service public de qualité, permettant aux Corse d'aller se soigner sur le continent lorsqu'on n'a pas le plateau technique en Corse, d'aller s'éduquer si on n'a pas le plateau technique en Corse. Mais l'objectif qu'on doit se fixer, c'est là que je voulais répondre à votre question, nous sommes pour l'ouverture de lignes en direction des capitales européennes. financées par la collectivité territoriale de Corse pendant trois ans. La Commission européenne va donner son feu vert, en tout cas, on l'espère. Au bout de trois ans, on vérifie si la ligne est rentable, auquel cas elle n'a plus à être financée. Et s'il n'est pas rentable, on arrête le financement. Et là, on a une véritable politique dynamique pour développer le tourisme. – On oublie le maritime ? – Non, sur le maritime, aujourd'hui, vous connaissez notre position. Ce n'est pas la décision qui a été prise par le tribunal. Très clairement, nous étions pour que ces bateaux restent propriétés de la collectivité territoriale de Corse qui les a achetés et qu'il y ait ensuite une délégation de services publics. Parce qu'en Corse, il y a eu un exemple qui marche très bien. Pourquoi ne pas avoir suivi cet exemple ? – Alors là, on est passé au débat sur les transports. Chosé Ross ? – Moi, je voudrais revenir à des choses un peu plus globales parce que j'ai l'impression qu'on part sur des sujets ponctuels et on n'a pas la vision d'ensemble. Moi, je pense que la Corse, pour repartir, pour retrouver la croissance au-delà du paduc que je considère comme un frein, je l'ai dit, je n'y reviens pas, elle a besoin de deux choses. Elle ne peut pas, Emmanuel, se passer d'argent public. Parce que, contrairement à ce qui est dit, on peut trouver encore des mécanismes de solidarité. En Allemagne, par exemple, c'est les régions qui assurent une solidarité interrégionale. Les régions riches participent aux équipements des régions pauvres et on n'arrive pas à l'égalité parfaite, mais à des niveaux d'équipement public assez conséquents. Donc, moi, je propose, et c'est ma... Non, je suis là, je suis là, je suis là à faire cette proposition. M. Jacob a traité ça avec mépris en disant, mais ça, c'est des comptes de faits. Si j'avais tenu ce raisonnement quand j'étais négociateur des accords de Matignon, il n'y aurait pas eu de plan exceptionnel d'investissement. Vous aviez négocié avec l'État, pas avec les autres régions. C'est un peu plus simple. Mais là, c'est avec l'État qu'on va négocier. On ne va pas négocier avec les autres régions. Il faut inscrire dans l'ordonnance portant financement de la collectivité unique, il faut inscrire une dotation de solidarité interrégionale et l'affecter à un fonds spécial d'équipement qui sera utilisé uniquement pour les équipements structurants régionaux ou intercommunaux. Donc, ma proposition, c'est celle-là, pour éviter que les fonds ne se dilapident et ne se diluent dans le budget régional, comme ça a été le cas en partie même du plan exceptionnel d'investissement. Et ma deuxième proposition, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Charles sur ce sujet, il faut un grand plan de modernisation du tourisme avec toutes les activités induites par ce plan de modernisation, avec une réadaptation de l'offre touristique qui commence à ne plus être compétitive, parce que si la fréquentation chute ou si le nombre de nuitées chute ou si on a de la concurrence sur les rives nord de la Méditerranée, c'est peut-être parce qu'on a une offre qu'il faut moderniser, c'est parce qu'il y a un problème de transport qui est insurmontable si on ne va pas vers des transports à bas coût dans certaines conditions et c'est enfin une ingénierie qui doit permettre aux entreprises qui ont des difficultés de se reconvertir, de se réorganiser et de s'adapter. Et derrière toute l'économie de consommation qui vient derrière le tourisme en effet, c'est celle-là qui va faire vivre les entreprises existantes. Et derrière le tourisme, il y a toute une série d'activités structurées qu'il faut accompagner. Voilà, moi je suis sur ces deux propositions toutes simples, après les déchets, les transports évidemment. – Mais sur les transports qui sont quand même un sujet important. – Je vais rester dans la continuité sur l'emploi et peut-être sur la piste touristique. Sur l'emploi, quand on va aller à la gouvernance d'un établissement public qui demain va être un mammouth avec 5000 fonctionnaires dans la collectivité unique qui regroupera les deux conseils généraux. Mais déjà, on doit avoir une vision de ce qu'on veut faire de ce package d'emplois. 5000 salariés demain à la collectivité territoriale, ça va faire 700 départs à la retraite par an, en moyenne. Des années, il y en aura 500, des années, il y en aura 900. Est-ce qu'on ne doit pas prioritairement décréter qu'on les réenvoie dans le rural ? Qu'on réaffecte de manière sans discuter ? Ensuite, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question si d'un emploi, on ne fait pas deux demi-postes et qu'on essaye de faire un statut de pluriactif pour qu'on amène vraiment du monde dans le rural ? Parce que de rien, ex nihilo, une économie, elle ne se créera pas sauf à faire une importation massive de personnes qui viendront du monde entier. Parce que c'est vrai, l'accord, c'est très belle. Mais là, si on fait ça, et que derrière, par contre, pour que les gens aient cette demi-autre activité avec une vraie valeur ajoutée, là, il faut un fonds de développement. Mais un fonds de développement qui soit un fonds de dépenses pour aider structurellement à leur créer une activité dans l'agriculture, dans la transformation de l'aide aux personnes. Ensuite, pour le tourisme, la première des choses à faire, c'est d'arrêter ce tourisme parasitaire du résidentiel sauvage. On a 150 000 lits marchands déclarés et on a au moins, je dis bien, au moins 200 000 lits parasitaires. On a, en théorie, 2 milliards d'euros qui arrivent chaque année en valeur ajoutée directe, 2 milliards et demi si on ajoute les flux liés au transport, qui représentent 25% du PIB de la Corse. Et avec ça, on n'arrive pas à s'autogouverner et à avoir un équilibre sur les grands ensembles. C'est qu'honnêtement, il y a eu les mauvaises personnes aux mauvais endroits pendant très longtemps. Et je suis persuadé que si on actionne les leviers stratégiques et qu'on fait tourner l'argent, qu'on arrête les flux extérieurs pendant quelques années pour que les gens se réapproprient la Corse et se réapproprient un niveau de vie décent, là, on aura une économie. Mais ça demande une initiative publique forte parce que le privé ne va aller que là où il y a du gain. Et le gain, il est où aujourd'hui ? Il est de construire des immeubles à Porto Vec, à Sagone, à Sartène, en bord de mer, dans des endroits qui sont attractifs, dans des endroits où il n'y a rien aujourd'hui. Eh bien, personne ne va y aller. Donc, on doit planifier. On doit avoir une politique publique qui soit directive vers le rural et on doit avoir une décision d'arrêter les constructions autour des zones qui sont déjà urbanisées. Ça aurait dû être un axe stratégique dans le paduc. – Une demi-heure d'émission, j'aimerais qu'on aborde le problème des transports parce que c'est quelque chose qui va revenir dès le mois de janvier et dès le début de la prochaine Assemblée dans l'hémicycle. Christophe Cagnon, il y a quelques semaines, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la nouvelle entreprise qui dirigera la future compagnie régionale. – Oui, Patrick Roque. – Patrick Roque, exactement. Votre vision des transports maritimes ? – Écoutez, nous, on va être la décision du tribunal de commerce, mais nous avons été étonnés de cette affaire puisqu'il y a eu une affaire, le document qui avait été donné par M. Simeone concernant éventuellement de la part de la CTC, une aide, enfin en tout cas, il y a eu cette… Mais bon, au niveau du transport, nous, on constate que l'entreprise Roque a pris le marché et puis après ça, je n'ai pas plus de précision que ça. – Vous avez vu des mots très durs, vous avez évoqué un hold-up. – Moi, j'ai un lien qui a carence de la part de l'exécutif. À un moment donné, lorsqu'on a l'opportunité d'avoir le groupe Veolia qui se désengage, le groupe Transdev qui se désengage, qu'on a 7 bateaux qui ont une valeur minimale de 250 millions d'euros, plus d'autres actifs, par exemple le siège social Ajaccio, qu'on a des marins qui ont un niveau de compétence exemplaire, qu'on a un marché captif avec 700 000 mètres linéaires de remorques, qu'on a un marché captif avec 500 000 passagers minimum, avec un chiffre d'affaires donné, que derrière, on sait qu'il y a une enveloppe de 65 millions d'euros, pourquoi ne pas faire une offre de reprise ? Pourquoi faire semblant de vouloir créer une ESEM d'achat de bateaux pour un jour prochain, pour je ne sais quelle compagnie, alors que là, il suffit… – Ça a déjà été bien, hein ? – Non, non, parce que les bateaux sont là, c'est ceux-là qu'il faut prendre. On n'a pas les moyens d'acheter des bateaux pour faire plaisir à Saint-Nazaire. – Non, non, bien sûr. – Le Paul est en parfait état, le Daniel Casanova, qui est le plus vieux, n'a pratiquement jamais navigué, et on peut encore le garder 10 ou 15 ans. Il faut savoir être rationnel sur les investissements, et au contraire, avoir une politique envers les salariés, pour si demain il y a de l'argent, en reprendre 1 000 plutôt que 800. Mais là, il y a une faute politique. – C'est sûr, même si le modèle économique n'était pas bon, non plus. – Quelqu'un, quel qu'il soit, même si c'est un brillant entrepreneur, pour 4 millions d'euros, il reprend 300 millions d'euros d'actifs. Ou on l'a vu jouer. – Jean-Luc Carré, vous êtes affaire des transports maritimes, et le choix de l'entreprise euro, car vous êtes solidaire de… – Non, je prends acte de la décision du tribunal de commerce. – Non, je ne dis pas qu'elle me convient. – Pourquoi à l'exécutif, vous n'avez pas proposé une demande qu'il y ait une compagnie publique qui aille se substituer à cette carence d'initiative, puisque c'est simple, la nature est la voie hors du vide. – Je ne vais pas répondre pour l'ensemble de l'exécutif. – Non, Jean, vous étiez à l'exécutif. – Non, j'étais à l'exécutif, je n'étais pas en charge des transports. – Parce qu'il sait faire entendre sa voix de temps en temps. – Et d'ailleurs, je me suis exprimé en conseil exécutif sur ce sujet-là, y compris pour exprimer simplement mes interrogations, mes inquiétudes quant à la création éventuelle de la constitution d'un monopole entre le transport maritime et le terrestre. Je l'ai dit en conseil exécutif, d'accord ? – C'est vrai. – Voilà, je l'ai dit, je l'ai exprimé. – Pourquoi vous n'avez pas dit publiquement ? – Parce qu'il y a aussi, dans ces sujets-là, il ne peut pas y avoir cacophonie, le conseil exécutif, il s'exprime en son sein, et après, il y a une position qui est prise, généralement, par le président. – C'est important que la confidentialité. – Non, 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 attendez. Ah, non, 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 mais c'est… Sauf que ça ne relève pas tout à fait des mêmes prérogatives, en l'occurrence, de l'Assemblée de Corse. La confidentialité, c'est l'Assemblée de Corse qui est saisie. Et nous ne sommes pas dans le champ de compétences de… – Le transport, c'est la première compétence depuis 1982 de l'Assemblée de Corse. – Précisément, précisément. Quand nous sortons du champ de compétences de l'Assemblée de Corse, je considère que mon devoir de réserve, de solidarité à l'exécutif, est levé et je peux m'exprimer face à ces initiatives. Voilà. Quand on est dans la gestion, je n'ai pas la gestion courante, c'est un dossier extrêmement important, je n'en rajoute pas. Mais j'ai fait part de mes interrogations, de mes inquiétudes. Attendons de voir si on peut être rassuré sur cela. Moi, ce que je veux dire, c'est que la Corse a besoin d'une desserte sécurisée. pour marcher, qu'il pèse moins sur les finances de la collectivité territoriale. Et aujourd'hui, pour parler tout de suite, là, maintenant, il y a bien entendu un plan social qui n'est pas sans poser des difficultés pour de nombreuses familles. Il y a cet aspect-là des choses qui sont préoccupées par le fait qu'aujourd'hui, on attend une confirmation de, je dirais, la levée, l'effacement de la dette. Jean-Pierre, l'agence de Bastia, il y a 12 sédentaires qui sont dans le plan social. Je vais conclure à Jean-Charles Lansout. Jean-Charles Lansout, je voudrais juste apporter une précision. Il faut aussi le dire, le modèle économique de la SNCM n'était pas le bon. On l'a bien vu, il arrivait à terme. Et en plus, j'ai envie de vous dire un point important, ce qui nous pénalise fortement depuis 40 ans, c'est que ce ne sont pas les intérêts de la Corse et des Corses qui ont été pris en considération. Là-dessus, il peut y avoir un consensus autour de cette table. Et de se dire que c'est ça que nous devons mettre au cœur de notre priorité. C'est que le port autonome de Marseille, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça l'intérêt de la Corse. Aujourd'hui, l'intérêt de la Corse sur les transports maritimes, est-ce que ce n'est pas plutôt une continuité territoriale européenne parce qu'aujourd'hui, se tourner vers la Ligurie, la Toscane ou la Sardaigne permettrait pour les Corses d'avoir en fin de compte un coût de transport moindre et améliorerait leur pouvoir d'achat. Est-ce que ce n'est pas ça et qu'on ne nous parle pas d'irédentisme, qu'on ne nous parle pas d'indépendance ? Je le dis pendant chaque réunion publique. Aujourd'hui, Lyon fait un axe avec Turin et l'État investit des millions et des centaines de millions d'euros. La France investit des millions d'euros entre la Gironde et l'Espagne. Personne ne suspecte nos amis girondins ou lyonnais d'être des indépendantistes. Donc aujourd'hui, c'est en ces termes que nous devons réfléchir. L'intérêt de la Corse, des Corses. Bien évidemment, si on peut être solidaire vis-à-vis d'autres régions périphériques, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'il faut aussi se rappeler que les différentes majorités, et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que nous avons peut-être, c'est vrai, été un peu plus libérales sur le transport maritime aérien que nos prédécesseurs, qui en réalité obéissaient à des lobbyings parisiens ou marseillais. Et ça, aujourd'hui, il faut une véritable rupture par rapport à cela. – Manuel Gentil, vous êtes inquiétée, vous dans un courrier adressé à Manuel Valls, de la situation de la CICM ? – Effectivement, nous nous sommes inquiétés quand nous avons lu le rapport de l'arrêté du tribunal de commerce, qui dit que des autorités corses ont soutenu une proposition. Et nous pensons que ce qui était surtout important pour les autorités de la Corse, c'est d'aller vers la sécurisation et la maîtrise des transports maritimes et aériens. Et je crois que ce qui est aussi important, c'est de ne plus déconnecter le transport maritime du transport aérien et du transport terrestre, parce que c'est intimement lié. Et je crois que là aussi, il faudra réformer un petit peu la manière de gérer l'ensemble de ces transports, parce que nous ne pourrons pas aller vers une spécialisation des ports et des aéroports tant qu'il n'y a pas des routes qui sont décentes pour relier l'ensemble du territoire. Si nous ne travaillons pas sur une liaison directe entre Bastia et Bonifacio, là où le développement économique se fait naturellement, il va falloir revoir tout cela. Donc effectivement, nous nous sommes inquiétés de la manière dont le tribunal de commerce avait argumenté sa décision, parce que nous sommes inquiets sur le service au public qui va être fait dans la suite. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est effectivement que la Corse maîtrise ses transports, que la délégation de services publics préserve les intérêts à la fois des particuliers, mais aussi des entreprises qui sont très inquiètes sur l'avenir. Et c'est là-dessus que l'Assemblée de Corse devra vraiment être... – Comment vous expliquez le gouvernement ne soit pas intervenu dans cette affaire et à laisser faire avec le résultat ? – Alors, le gouvernement, je ne pense pas qu'il soit intervenu dans cette décision, puisqu'il y a quand même une séparation des pouvoirs. – Le procureur est quand même intervenu, le procureur c'est quand même un élément aux ordres du ministère de la Justice. – Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. – Le gouvernement n'était pas sur cette option. – S'il n'y avait pas eu l'intervention du procureur, – Il n'y a pas du tout sur cette option. – Le gouvernement n'était pas sur cette décision, mais ne peut pas s'en mêler, puisque il y a quand même une séparation des pouvoirs, donc là-dessus, je suis ferme, moi aussi j'ai des informations. Il n'y a pas eu d'intervention du gouvernement dans ce dossier, et au contraire, ils observent et sont très inquiets par rapport à ce qui se passe, et ils observent bien entendu, mais il ne peut pas y avoir de mélange de genre. – Là où il faut être honnête, c'est que moi j'ai eu l'occasion par le passé, très récent, de discuter avec des ministres, ils étaient dans une position diamétralement opposée, et aujourd'hui c'est vrai, comme Paul Félix, je me suis fortement interrogé sur la position du procureur et la décision, pas qui a été prise, parce que ça à la rigueur, Emmanuel vient de le dire fort justement, il y a une indépendance. Elle a les mêmes informations que moi, et on est tous les deux surpris de la position du procureur et de la décision qui en découle. – Tous ces débats sur le rachat de la SNCM conduisent à occulter complètement le problème essentiel. Le problème essentiel c'est quoi ? C'est que la continuité territoriale doit offrir aux Corses des moyens de transport pour les passagers, pour les marchandises au moindre coût et organiser de la manière la plus efficace possible. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui rachète la SNCM. On aurait dû d'ailleurs régler ce problème très en amont, ce qui aurait évité d'avoir un plan social aussi dramatique aujourd'hui. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une collectivité territoriale qui va organiser les transports entre la Corse et le continent, dans un premier temps, si c'est nous qui sommes aux responsabilités, dans le cadre d'obligations de services publics, qui organiseront une part de concurrence avant d'organiser une éventuelle délégation de services publics. Et de manière très claire, dans tous les rapports qu'on a eus en main, l'autorité de la concurrence dit, faites l'expérience sans subvention publique, dans le cadre d'obligations de services publics, d'organiser des transports ligne par ligne entre la Corse et plusieurs ports du continent. Et à partir de là, si l'initiative privée ne suffit pas, vous irez vers la délégation de services publics dont le périmètre sera évidemment réduit ou adapté à ce que l'initiative privée n'assurera pas. Donc si demain, et je viens sur l'affaire de la compagnie régionale, si demain vous créez une compagnie régionale, je suis hostile à la compagnie régionale, très clairement, et Camille Drocasser aussi, nous sommes tout à fait sur la même ligne. Si demain vous créez une compagnie régionale sur cette affaire, eh bien, comment allez-vous faire pour organiser le marché ? Vous allez faire le cahier des charges sur mesure pour que ce soit la compagnie publique qui ait le marché. Alors vous me direz, pour l'aérien, ça existe déjà. Ça n'a pas la même portée, la même dimension. Mais aujourd'hui, vous avez truqué le marché pour le donner d'office à la compagnie régionale publique. Vous allez éliminer votre propre compagnie une fois que vous en serez propriétaire. Bon, c'est tout à fait irréaliste par rapport à l'organisation de la concurrence. Ça ne peut pas se faire. Donc il faut aller, si vous voulez faire baisser le coût et organiser les transports, il faut aller vers la suppression des monopoles qui tuent la Corse depuis des années. Et regardez ce qui s'est possé... Les monopoles privés aussi. Regardez ce qui s'est possé l'été dernier. Quand la SNCM a été en difficulté... Surtout les monopoles privés. Les compagnies qui étaient réputées pour organiser la concurrence et avoir des prix bas, ils ont monté leur prix parce qu'il n'y avait plus de concurrence. Est-ce que c'est toujours normal que nous soyons connectés au port le plus loin de la Corse ? Donc là aussi, je suis d'accord avec Jean-Charles Roussout, il faut aller vers une continuité territoriale européenne. Car en termes économiques, l'Italie est quand même très porteur pour la Corse. On n'arrive pas à organiser la continuité territoriale avec le continent français. Notre ami Jean-Charles veut se lancer dans la continuité territoriale européenne. – On a une fausse concurrence, on a une fausse concurrence. – Dégagez des priorités, ce qu'on n'a pas fait depuis 40 ans, ce que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez obéi aux ordres de Paris et de Marseille. Nous, aujourd'hui, on propose une rupture sur ce sujet-là. – On a une chance extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va passer d'un monde à l'autre, organisons le nouveau monde sur la base des règles que l'on applique partout en Europe et n'essayons pas de rester... – Justement, nous sommes la seule région d'Europe à ne pas être ouverte à toute l'Europe. – Les spécialistes du monde maritime disent que ce sont les liaisons les plus courtes, qui sont les plus rentables et les plus efficaces, c'est tout simplement ce qu'il faut mettre en compte. – Alors, il y a un autre domaine dans lequel on n'arrive pas visiblement. – Les entreprises de Corsica-Marie dirent qu'ils n'avaient pas besoin d'argent public pour organiser le fret entre Bastia, Ajaccio, sans doute un port de Balagne et le continent. Bon, si on peut transporter les marchandises sans mettre d'argent public, mais il faut regarder si c'est possible. Pourquoi voulez-vous mettre de l'argent là où on n'en a pas besoin ? – Un autre secteur, mais les choses sont liées, que l'on n'arrive pas à organiser, c'est celui du traitement des déchets, puisque nous sommes confrontés à une crise… – Ou Néparlème. – Ou Néparlème, Néparlème, et précisément, là aussi, nous avons affaire des monopoles. Jean-Charles-Arsoutch, vous avez une position sur le traitement des déchets qui est un petit peu originale, qui peut faire hurler certaines associations de défense de l'environnement et certains de vos camarades. C'est la solution thermique, dites-vous. – L'important, c'est qu'elles ne fassent pas hurler la majorité des Corses, et c'est ça qui nous intéresse. – Si elles ont baissé la taxe ? – Non, mais je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une faillite dans le tri. D'ailleurs, excusez-moi, on commence par ça. On va dénoncer ceux qui ont failli, le Sivadec et l'Office de l'environnement de la Corse. Sur ce sujet-là, il a fallu avoir la catastrophe de Talon pour qu'on se rende compte qu'on avait été mauvais au niveau du tri. – Le Sivadec qui entreprend… – Qu'on soit bien clair, par rapport à certains collectifs, je suis entièrement d'accord avec eux sur bon nombre de points. Le tri, le tri, le tri. Sur la question du déchet ultime, c'est là où vous voulez m'amener ? Bien sûr, je dis qu'aujourd'hui, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, un thermovalorisateur, comme le disent nos amis Sardes et comme le font nos amis Sardes, d'ailleurs, à la surprise de mon ami Fabienne Giovannini ou de Pierre Jong, lorsque nous sommes allés en Sardaigne, où la conseillère exécutive de gauche et environnementaliste nous a expliqué que c'était ce qu'ils avaient mis en place en Sardaigne, le tri, le tri, le tri, où ils ont eu des résultats, eux. Ensuite, ils thermovalorisent. Je crois que cette solution, nous devons l'envisager parce que les Corses, lorsque vous les consultez, et nous, nous sommes pour une consultation sur ce sujet précis, ils préfèreront peut-être l'incinération à l'enfouissement parce que je crois qu'on aurait des surprises sur le sujet. Christophe Cagnon, vous, vous êtes pour l'incinérateur également ? Ce n'est pas un incinérateur, c'est une usine de valorisation des déchets. Oui, comme à Monaco, ça s'appelle un incinérateur. Une usine de valorisation des déchets. Et on a pris un modèle sur celui, effectivement, de Monaco, qui existe depuis 1980, qui, à cette époque, traitait à peu près 30 000 tonnes de déchets par an. Et Monaco est en train de réaliser un deuxième UVD, donc deuxième usine de valorisation des déchets, d'environ 70 000 tonnes. Vous n'êtes pas pour le tri sélectif ? Non, il n'y a pas de tri sélectif, donc c'est directement à l'usine. Donc cette usine qui est implantée à Monaco même, donc dans la principauté, qui produit également de l'énergie, donc électricité, électricité publique, chauffage et climatisation. Donc nous, on préconise plutôt ce genre de, si vous voulez, de solutions, plutôt que le traitement par l'enfouissement des déchets. Mais le gentilet. Et qui coûte beaucoup moins cher. – Je crois que je vais être un peu différente dans ma proposition, c'est qu'effectivement, il faut qu'on revoie les choses complètement. La Sardaigne, je vais rejoindre Jean-Charles, il va falloir regarder ce qu'ils font. – Il y a beaucoup de points communs finalement. – Oui, on a beaucoup de points communs, mais on a aussi quelques petites divergences hélas, mais ça se résorbera dans le temps, parce que nous sommes quand même très voisins et amis de surcroît. Donc je crois que la Sardaigne n'a pas la même dimension que nous. Il y a 1,6 million d'habitants, et je crois qu'on oublie qu'aujourd'hui, nous ne sommes que 300 000. Donc aller vers un système thermique ou en fait vers un incinérateur, il faudrait, les chiffres sont très clairs, il faudrait que tout ce que nous produisons soit brûlé. Donc la problématique pour moi, elle n'est pas tant dans les fumées, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des règles qui font qu'il y a des contrôles drastiques au niveau européen, et donc les entreprises, elles sont quand même assez sérieuses. Mais c'est plutôt que nous n'avons pas le volume pour pouvoir travailler de cette manière-là. Ça voudrait dire que nous abandonnons complètement le recyclage et le tri, et c'est à l'encontre de la stratégie de protection et de préservation des ressources. En revanche, ce qui pourrait être très intéressant, c'est au lieu de s'inspirer de la Sardaigne, c'est de faire une coopération avec la Sardaigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes la plus petite des régions françaises. Nous avons voulu rester seuls, et bien entendu, c'était nécessaire. Il va peut-être falloir regarder un petit peu avec l'Europe s'il n'y a pas la possibilité de faire une euro-région, parce que nous avons des enjeux communs avec la Sardaigne, dans les déchets et dans plein d'autres domaines. Alors peut-être qu'il serait intéressant de traiter les déchets avec la Sardaigne, et nous peut-être de recycler un certain nombre de domaines, pour qu'en fait il y ait un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire, eux feraient ce qu'ils savent faire le mieux, et ils ont choisi l'incinération, donc peut-être que ça conviendrait, et nous, on pourrait peut-être recycler les bouteilles de verre, le carton ou le plastique. Donc effectivement, il peut y avoir un partenariat gagnant-gagnant, et ne plus les envoyer sur le continent. En tous les cas, travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait un partenariat commun, mais ça passe par une euro-région. Donc ça veut dire qu'il faut travailler au niveau de nos États, au niveau de la France et de l'Italie, pour arriver à créer cette euro-région. – Mais on a les capacités de pouvoir 140 000 tonnes à peu près de déchets par an, on peut avoir deux usines de variation de déchets. – On ne recycle plus, on envoie tout, on envoie tout à la destruction. – Jean-Dieu Carril, sur ce… – Non, je ne crois pas qu'il fallait opposer d'abord recyclage, où nous sommes très en retard, et où il faut de toute façon mettre le paquet, et étude de la solution thermique d'incinérateur. Et je crois que j'ai été le premier, pendant la crise des déchets, à remettre au cœur du débat cette solution de l'incinérateur. – Détropez-moi Jean-Dieu Carril, mais il me semble que l'Assemblée de Corse soit revenue et réviser le pied de main, le fameux plan d'élimination des déchets ménagers, et y ait supprimé toute référence à l'incinération. – Ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée de Corse. – Non, 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 il faut arrêter à un moment donné de prendre des propos à leur porte-pièce, sans tenir compte de la continuité d'une action publique. – Il y a la continuité nécessaire, il faut être rigoureux dans le comportement. – En tout cas, les élections, c'est quand même l'occasion… – Il faut suivre ses votes, il faut rester solidaire au moins de son groupe. – C'est quand même l'occasion… – On va admettre qu'on s'est trompé, Paul Félix, à ce niveau-là. – C'est quand même l'occasion de faire avancer le débat. Et en l'occurrence, je crois qu'il est important de remettre, absolument, de remettre la question de la valorisation des thermiques et des déchets au cœur du débat. Nous l'avons dit, et j'étais le premier à le redire, je ne crois pas que les quantités soient un obstacle. Maintenant, si on peut étudier des coopérations, pourquoi pas, on ne va pas l'écarter par avance. Mais encore une fois, ne fuyons pas nos responsabilités. Et ce qui est certain, c'est que, je suis en tout cas convaincu, pour ma part, qu'il faut arriver à un objectif de zéro enfouissement des déchets dans un moyen terme à horizon de 2022-2023. – Vous avez 1% de déchets, c'est-à-dire l'équivalent d'un volume de… – C'est la théorie, là. – Pardon ? Non, non. – Vous êtes dans la théorie, M. Kalyan, d'ailleurs, vous n'avez pas de proposition, vous êtes en permanence sur la théorie. – Non, non, la Cour fait ça depuis 1980, et ça marche très bien. – On n'est pas du tout dans les mêmes volumes et dans les mêmes budgets. – M. Tsoukara est d'accord avec ma proposition, M. Orsouchi. – Vous n'avons pas les points de base. – Moi, je suis pour le tri, je rejoins en cela, plutôt la proposition de la réalisatrice que la fausse. D'abord, on trie. Ensuite, excusez-moi, j'ai un point important, et on consulte le peuple corps. Pour une fois qu'on peut les consulter. – Est-ce que le triage marche ? – Si on s'en donne les moyens, oui, il y a des tas d'exemples dans le monde. – Alors, pour le Félix Bénédèque, sur ce point, je vous avance ensuite, et on passe à la dernière partie. Parce qu'il reste 15 minutes d'émission. – Il y a un double échec de l'Assemblée de Corse, parce qu'elle a la compétence d'échec, au moins pour sa partie planification. Et lorsqu'il y a le PADD qui a été fait avec le paduc derrière, il n'y a eu aucune orientation stratégique en termes de choix de collecte, d'implantation et de choix de filles. – Ça veut dire qu'on a laissé se substituer à la carence des initiatives publiques, des initiatives privées de partout, dont Talon, dont des solutions qui seraient de ne pas faire de tri, mais de trier à l'arrivée sur une zone, par exemple Talon, avec ces fameux tri mécanobiologiques, qui n'ont le mot biologique que pour faire, parce que ça fait un new concept. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui la Corse ne trie pas, et la Corse est en panne, parce que notre stock aujourd'hui de capacité d'enfouissement, il n'est de même pas 100 000 tonnes. On a 160 000 tonnes à collecter, avant la fin du mois d'août, on déborde. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut qu'il y ait une prise en compte des carences, et ensuite on doit se réorienter vers des fillières où on doit commencer par l'éducation, l'utrie. On doit commencer à le mettre dans les écoles maternelles pour que les petits apprennent tout de suite qu'il faut au moins 4 poubelles. Ensuite on doit venir dans les établissements publics, et pour que déjà on réduise notre facture sur les masses, et après, on ne peut pas adapter, non, mais aller vite, aller vite, malheureusement, on a 5 ans, il n'y a plus rien. – En même temps, je vous conclue sur ce point, et ensuite on passe aux institutions. – Si demain nous sommes majoritaires, le plan régional concernant l'élimination des déchets est remis immédiatement en discussion pour une révision, voilà, point de barre. – D'accord, alors on passe à la dernière partie de l'émission, point… – C'est une révision, c'est une création. – Où la puissance publique prend la main. – On passe à la troisième partie, M. Cagnonnet, c'est terminé sur l'affaire des déchets, on parle sur les institutions et la politique, alors la mandature va être marquée évidemment par la mise en place de la collectivité unique, pour l'instant, pas de consensus, les ordonnances vont être rédigées durant l'année 2016, alors votre position aux uns et aux autres, est-ce qu'il faut créer un établissement public de la collectivité territoriale, c'est-à-dire une instance non élue, ou alors il faut une deuxième assemblée ? Comment est-ce que vous… – Je vous ai dit, vous soufflez. – Vous voulez qu'une seule assemblée ? – Je peux commencer ? – Allez-y. – Bon, moi je pense que c'est un moment extrêmement important et il faut prendre acte, Emmanuel de Gentil, il a dit, que nous sommes la région démographiquement la plus faible, la plus isolée et on ne peut pas être traité comme les autres régions. Alors la collectivité unique, c'est la reconnaissance de notre organisation insulaire, mais, et je reviens un instant sur la dotation, quand je vois les autres grandes régions découpées parfois sur un plan un peu électoral, bon, mais qui ont une réalité économique importante, c'est des monstres économiques et financiers, elles sont désormais presque au niveau des régions européennes, plusieurs millions d'habitants. Quand il y a des problèmes de solidarité à assurer sur ces régions, bien les Bordelais, l'Aquitaine, regroupées avec le Limousin, bien les Bordelais, ils payent pour les Limousins, les Rhônes-Alpins, ils payent pour les Auvergnats qui sont associés avec eux. Nous, la solidarité, vous allez l'organiser avec qui ? Est-ce qu'Ajaccio et Bastia, dans l'état de déliquescence où sont les finances communales, des deux côtés, est-ce qu'on va payer pour le rural ? Ils n'y arriveront pas. Est-ce que le rural va aller chercher l'argent dans des caisses qui sont vides au niveau régional ? Donc on a besoin de cette démarche de solidarité interrégionale, j'y reviens plus. Alors, pour le reste, je souhaite qu'il y ait une unité de la région, qu'on joue de la déconcentration sur le terrain le plus possible au niveau des administrations, au niveau des organisations, mais garder l'unité de la région, parce qu'on ne va pas supprimer les deux départements pour recréer une structure, quelles que soient les délibérations consensuelles de l'Assemblée de corps sur ce sujet. Et d'ailleurs, le gouvernement n'est pas d'accord, il a raison sur ce point. Je pense par contre qu'en réfléchissant sur les modes de scrutin pour ne parler que de l'organisation, on peut peut-être rapprocher les élus du terrain et travailler dans le cadre des anciens arrondissements, dans un cadre proportionnel et régional. On peut le prendre au niveau des circonscriptions législatives, on peut rapprocher autant que l'on veut les élus du terrain en gardant l'esprit proportionnaliste. Mais par pitié, gardons l'unité et les atouts que va nous donner l'unité. – Jean-Dieu Carril, collectivité unique, unique ou alors ? – Collectivité unique, nous l'avons soutenue. Et j'ai œuvré avec d'autres pour que soit pris en compte le caractère déconcentré de cette collectivité et que soit installée à Bastia la Chambre des territoires. C'est le sens de la délibération de l'Assemblée de Corse. – Un côté un peu campaniliste quand même à vouloir… – Attendez, si je peux terminer mon propos. – Je vous en prie. – Donc, nous avons œuvré pour que la délibération de l'Assemblée de Corse reprenne à son compte ces préoccupations que j'ai notamment, je n'étais pas le seul, exprimées. Seulement voilà, l'esprit de cette délibération a été trahi dans le vote définitif de la loi. Aujourd'hui, il n'est plus fait mention de déconcentration de la collectivité, il n'est plus fait mention de chambre des territoires. C'est extrêmement préoccupant. Donc, en l'État, ce projet ne nous convient pas. Et si nous sommes élus, nous ferons en sorte d'obtenir du gouvernement qu'il revienne et qu'il, je dirais, accepte nos revendications et notamment ce respect de l'équilibre des territoires, ce refus d'une recentralisation régionale, d'une concentration des pouvoirs dans les seules mains du président du Conseil exécutif et le respect, et le respect, et le respect, le respect également du statut politique de Bastien. – Jean-Charles Orsouche, après, Ménial déjà dit. – Attendez, vous êtes à l'avance sur votre temps. – Jean-Charles Orsouche, c'est une vraie rupture d'ailleurs. – Pas en même temps, Jean-Charles Orsouche. – Là-dessus, nous sommes sur une vraie rupture. Sur un vrai choc de simplification administrative, nous sommes pour une Assemblée unique, élus sur un mode électif mixte, où aujourd'hui, nous avons, entre les deux départements, 40 élus, plus les 50 de l'Assemblée de Corse, ça fait à peu près 90, c'est un peu plus de 90 élus. Nous sommes pour 80 élus, 50 élus sur un scrutin de liste, pour assurer une représentativité de toutes les sensibilités politiques au sein de l'hémicycle. Et 30 élus, élus sur des territoires précis. Là-dessus, je le dis aussi, une différence majeure, notamment avec une proposition de Camille de Rocassère. Nous sommes contre la féodalité. Nous sommes contre cette vision, cette féodalité qui était incarnée par les départements et qui serait aujourd'hui transférée aux intercommunalités. Les intercommunalités ne sont pas prêtes. Il ne faut pas, aujourd'hui, créer de nouvelles féodalités. Là-dessus, on donne à la collectivité territoriale de Corse les moyens, une politique, et je rejoins mes prédécesseurs sur ce sujet, par contre, de territorialisation des politiques publiques. Là, oui, une déconcentration. Non pas à ce que vous proposez une France déconcentrée, là-dessus, moi, je m'inscris totalement en fait. J'ai lu dans votre programme que vous proposez une France déconcentrée. Vous étiez à la 3e ou la 4e République. Une France, dans votre programme. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'on veut une Corse autonome qui a une politique décentralisée à travers une politique décentralisée. – Juste un élément. Il y a une confusion totale. Sinon, on part sur de fausses bases. Il ne s'est jamais agi de faire une 2e chambre. Quand on parle de chambre de territoire, on parle bien, c'était la question que vous posiez, établissement public avec les mêmes élus. – Ce n'est pas d'élus, d'accord. – Jean-Charles, donc on répond à côté de la question. – C'est clair. – Je crois que ce n'est pas la présence des 30 élus. – Et il faut un référendum pour revenir devant le peuple. – Emmanuel Le Gentil, il y a beaucoup de retard dans son temps de parole. – Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement qu'il y ait une recentralisation de toutes les politiques globales au niveau de l'Assemblée de Corse, mais ensuite qu'il y ait un travail avec les territoires. Alors ce travail, il doit être visité de plusieurs manières, et entre autres avec les intercommunalités. Il faut aider les intercommunalités à se structurer, parce que de toute façon, ça se fera malgré nous. Donc je crois que le rôle de l'Assemblée de Corse, ça va être de travailler de manière très différente avec les services de l'État et avec les territoires, pour essayer de réorganiser, de faire accélérer la prise de conscience de l'intérêt des intercommunalités vis-à-vis du développement des territoires. – Est-ce que c'est un problème ? – Je sais, non, non, on n'est pas en opposition là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une déconcentration des compétences, des compétences au plus près du citoyen, c'est-à-dire que toutes les politiques locales doivent être ramenées au plus près du citoyen pour qu'il y ait un service public aux citoyens. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait 30 élus de plus, à Bastia ou à Jaxio, qui va changer le service qui sera donné aux... – Christophe Cagnon, et sur ce point, vous concluez. Après, on arrive à la conclusion de l'émission. – Oui, le Front National a toujours été pour une politique départementale. – Il faut regarder les départements. – Sur les départements. Les régions, aujourd'hui, seront calquées sur les landeurs allemands. Donc le Front National, lui, a toujours été contre cette nouvelle architecture. Maintenant, en Corse, nous avons la collectivité unique. Moi, je rejoins ce qu'a dit M. Tsoukary tout à l'heure. Effectivement, il faut un référendum avant d'aller plus loin au niveau institutionnel, parce qu'il ne s'agit pas d'aller vers une indépendance de la Corse ou une tutelle bruxelloise, comme je l'ai entendu hier de la part de Julie Séméone. – Mais c'est trop tard, on est dans la mise en œuvre aujourd'hui. – Pour ne pas revenir en arrière. – Très, très vite. – Non, non, on repartit le débat. – On termine avec, Félix, c'est la dette. – C'est inacceptable, c'est trop tard. – Il reste 6 minutes d'émission. – C'est une collectivité unique, avec un pouvoir fort, articulée en liaison directe avec des intercolombinalités qu'elle clairerait elle-même et auxquelles elle donnerait des enveloppes dans des actions stratégiques qu'elle ciblerait, dont par exemple l'action sociale, par exemple, ou un contingentement sur des dotations pour des voiries. Mais on ne peut pas avoir la volonté de recréer des ARSAT de conseils généraux et des seigneuries locales avec des votes au scrutin direct sur des petits territoires. Ça, c'est refaire exactement un scénario à une action claniste. Donc nous, on est contre. – Il nous reste 5 minutes pour évoquer très brièvement ce qui va se passer à partir de dimanche soir. En commençant par vous, José Roi, si vous avez annoncé très tôt la fusion des deux listes de droite, tout va bien, vous appliquerez le programme du 24 ans. – Écoutez, si le Front National franchit le seuil pour se maintenir, bon, en gros, il faut un peu plus de 30% pour être élu à l'une des trois familles. La gauche, la droite, rassemblant Camille Drogasser et moi-même, et puis les nationalistes. Bon, le problème des nationalistes, s'il doit y avoir alternance, alors je le dis très clairement, si la gauche perdait ses élections, je pense qu'elle va les perdre, parce qu'elle a à la fois un problème national, le courant n'est pas favorable. Le courant n'est pas favorable, et en Corse, le bilan est assez désastreux. Donc il va y avoir alternance. Mais je pense que les nationalistes ne sont pas prêts à cette alternance, tout simplement parce que Simeone et Talamone, et c'est les autonomistes et les indépendantistes. Et je pense que le vote autonomiste sera entaché par le risque indépendantiste. Donc Camille Drogasser et moi-même, nous fusionnerons. Celui qui sera en tête conduira la liste au deuxième tour et sera le candidat à la présidence de l'exécutif. Pas d'autres alliances, donc ? Écoutez, non, on n'en a pas envisagé. On a un accord entre nous deux. De toute façon, si nous avions une décision à prendre, nous la prendrions ensemble, lui et moi, moi et lui. Christophe Cagnon. Écoutez, on sera au second tour, monsieur Rossi, je pense. Et puis on se maintiendra. La liste, il n'y a pas de problème. Concernant ensuite les alliances, eh bien écoutez, nous, si nous avons un groupe, et j'espère que nous aurons un groupe, peut-être trois, quatre élus, nous font nos propositions. Et puis... – Vous pourriez participer à une majorité ? – On verra. – Avec la droite ? – C'est en fonction de ce qui sera dit. Pour l'instant, on est dans les spectatives. – Emmanuel de Gentil, pardon. – Alors moi, bien entendu, nous pensons pouvoir arriver à franchir la barre des 7% et nous maintenir, puisque notre démarche, elle visait vraiment à reconstruire une gauche réaliste, régionaliste et progressiste. Et donc, bien entendu, notre partenaire naturel, c'est Jean-Charles Horsuch. – Pas Paul Jacob, quoi qu'il en soit ? – Nous ne sommes pas du tout sur la même dynamique. Paul Jacob, il n'a pas souhaité discuter avec les partis politiques. Moi, je suis la représentante du Parti Socialiste. Ça n'a pas été son souhait. Aujourd'hui, la constitution de sa liste est une liste qui est pour moi, quelque part, qui n'est plus forcément de gauche. Donc je vais aller vers des gens qui, naturellement, me ressemblent et sont clairs dans leurs propositions. – Donc Jean-Charles Horsuch, Gilles Simeone ? – On pourra discuter avec toutes les formations politiques qui vont vers le progressisme, vers le régionalisme et vers l'autonomie de la Corse. – Jean-Charles Horsuch, pas d'alliance ou alors une alliance transversale peut-être ? – Non, nous en avons dit pendant toute notre campagne, nous sommes la seule garantie républicaine. Les propos que j'entends d'Emmanuel Gentil ne sont pas pour rassurer, notamment les électeurs de gauche, de gauche socialiste sur les intentions, savoir si on va aller vers les nationalistes ou pas. C'est quand même extrêmement préoccupant. Les sondages dont vous parliez montrent une poussée quand même du vote contestataire et notamment nationaliste. Et nous, nous prendrons nos responsabilités parce que si nous devons nous rassembler au second tour, nous le ferons sur nos valeurs fondamentales et nous ferons, nous prendrons toutes nos responsabilités pour éviter que des combinaisons… – Le mot de la République. – Le mot de la République, en attendant, nous sommes clairs et les électeurs sauront que nous ne les trahirons pas et que nous ne ferons pas alliance avec les nationalistes. – Donc toutes les options sont possibles là aussi ? – Non, les options possibles, toujours, pour préserver d'abord la République. – Y compris à droite. – Y compris à droite. – Y compris à droite s'il faut faire un front républicain, mais notre sensibilité, et personne ne pourra nous contester. – Et là, vous êtes en place avec votre engagement à la République ? – Non, absolument, parce que vous, vous avez fait perdre la gauche. – Il reste une minute d'émission. – Pourquoi vous avez la prétention d'avoir le monopole de la gauche ? Pourquoi ma formation n'est pas une formation de gauche ? Donc je prétends aujourd'hui que la gauche gère la ville de Bastia. La gauche gère la ville de Bastia. Ce n'est pas parce que la gauche n'est pas votre gauche, c'est une gauche moderne, réaliste, qui n'a rien à voir avec la gauche. – Non, vous ne ferez pas à personne que la gauche… – Pour le Félix Bénédette et après Jean-Charles Rousseau. – On est en plein dans la théorie du genre en politique, c'est-à-dire que tout le monde est prêt à s'allier avec tout le monde, quelles que soient les idéologies. Le seul résultat comptant était celui d'obtenir une petite cohorte de supporters pour avoir une majorité relative, en bénéficiant bien entendu de la prime. Moi par contre, en tant que nationaliste, en tant que patriote corse, en tant que militant engagé depuis de nombreuses années, j'ai été assez surpris des propos des leaders nationalistes sur le débat d'hier, qui ont fait des appels à tout le monde et pas à nous. Moi je veux bien qu'on jette l'opprobre, qu'il y ait des anathèmes, qu'il y ait des reclus, mais je suis assez circonspect sur ceux qui se décident en coulisses. Et je serai très attentif aux engagements et aux comportements des gens. Ce que je sais, c'est que nous on va être des gens loyaux, droits, et dans la lignée et dans l'héritage de tout ce qu'ont fait les Corses pour qu'on essaye aujourd'hui de sortir de ce marasme. Vous avez 30 secondes pour finir. Nous voulons la rupture, la rupture avec la gouvernance qui est en Corse depuis 30 ans. Nous allons le soir nous réunir avec nos policiers, parce que la décision sera prise en Corse et uniquement par les gens qui m'entourent. Et notre objectif, ce n'est pas de faire gagner un camp ou un autre, même si on nous connaît et si on nous a clairement identifiés. C'est de faire gagner la Corse et les Corses. – Jean-Charles Sout, ce serait le mot de la fin. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Vous n'ignorez désormais plus rien de la campagne électorale. Rendez-vous maintenant dans trois jours avec le premier tour. Ce sera le dimanche 6 décembre avec une soirée spéciale sur Via Steel. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501